Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette présentation de la session Kéoscopie numéro 7. Dans quelques instants, Eric Chariron présentera cette conférence, mais pour ouvrir cette conférence, je laisse la parole à Pierre-Yves Poirier, qui est le directeur général de KB2M. Pierre-Yves Poirier, s'il vous plaît. Merci Stéphane. Bonjour à toutes et à tous, je suis véritablement ravi de vous accueillir dans ce bel endroit qu'est la Grande Poste pour effectivement cette conférence Kéoscopie. Permettez-moi tout d'abord, puisque nous sommes encore au mois de janvier, de vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2023. Année 2023 chargée, copieuse en termes de projets, notamment de projets de mobilité. Aussi aujourd'hui, on vous propose une pause, on va dire en quelque sorte, de marquer un temps d'arrêt pour profiter de l'expertise d'Eric sur cette journée consacrée à comment comprendre une société archipélisée. Vous avez l'habitude de ces conférences, je l'imagine, donc vous savez que Kéoscopie est un observatoire créé par le groupe Kéolis il y a maintenant un peu plus de 15 ans, pour essayer de décrypter les évolutions sociologiques et leurs conséquences sur la mobilité dans nos villes et dans nos territoires. On s'était vu il y a un peu plus de deux ans, c'était le 2 décembre 2020, à l'époque nous étions en plein Covid, donc l'objet c'était de comprendre les impacts de la crise sanitaire sur les modes de vie à court terme et les impacts durables. Aujourd'hui, on vous propose d'appréhender ce sujet, comprendre une société archipélisée. En quelque sorte, les domaines qu'on va regarder ne sont pas des domaines uniformes, ce sont souvent des domaines fragmentés. Eric va nous aider à chasser nos idées reçues comme il a l'habitude de le faire. Dans trois domaines d'appréhension, le premier c'est celui de la population des jeunes, donc la population des 18 à 30 ans. Le deuxième domaine, c'est celui des fragilités. Le troisième domaine, c'est celui des bassins de vie des territoires. Si on prend le sujet des jeunes, c'est évidemment la population qui par définition et par essence est celle qui a le plus envie de faire évoluer la société dans laquelle elle vit. Ça va être intéressant de voir comment, surtout dans cette période de mutation et de rupture, ils appréhendent par exemple la place de la voiture, comment ils appréhendent l'impact du changement climatique en tant que priorité dans leur domaine de vie. Et là, les enseignements risquent de vous étonner et Eric va vous les présenter. Le deuxième domaine, c'est celui des fragilités. Et vous le savez, au sein du groupe Keolis, on accorde une importance particulière au traitement des personnes fragiles. Bien sûr, on pense beaucoup en matière de mobilité, à apporter des solutions à tous les utilisateurs connectés. Ils sont de plus en plus nombreux. Et vous savez que dans le cadre du nouveau contrat de délégation de services publics, nous allons déployer une nouvelle application MAS à partir du printemps de l'année prochaine. Pour offrir sur la même application l'ensemble des services, de l'information à la réservation, à la vente et à tout l'environnement d'information. A l'opposé, nous avons effectivement le traitement de toutes les personnes fragiles. Et quand on parle de fragilité, on a souvent tendance à faire des raccourcis, c'est-à-dire on pense handicap. Et quand on pense handicap, souvent on pense personne en fauteuil roulant. Et quand on a ce prisme-là, on oublie une grande partie des fragilités, d'autant que, Eric vous l'exposera, le plus souvent, elles sont invisibles. En la matière, là aussi, dans le cadre du nouveau contrat, nous sommes engagés à déployer la certification Capandeo, qui aura le mérite d'apporter des solutions en matière d'accessibilité, pas uniquement sur le service Mobibus, mais sur l'ensemble du réseau TBM. Le troisième domaine que Eric va appréhender, approfondir, c'est celui des territoires, des bassins de vie. Et là aussi, ils sont divers. Leurs problématiques sont différentes, et aussi sur le territoire bordelais. Et quand nous allons voir arriver la zone à faible émission, il est important de comprendre les besoins de ces territoires pour apporter les meilleures réponses dans le cadre de cette évolution importante de l'accès au territoire de centre-ville. Et pour conclure, dans la quatrième partie, Eric abordera la vision d'un territoire de ville plus désirable, quels sont les aménagements qui correspondent le plus aujourd'hui aux besoins des populations, et aussi comment les transports collectifs vont s'y adapter pour capter au maximum les besoins de mobilité de ces populations. Voilà, sans plus attendre, je passe la parole à Eric Charayron. Merci beaucoup, Pierrick. Merci, Pierrick, pour cette introduction. Donc comme ça, vous avez maintenant le plan de l'intervention d'Eric entre les deux premiers chapitres concernant la jeunesse et les fragilités. On marquera une petite pause d'une vingtaine de minutes, histoire d'absorber déjà toute la première partie de l'information, et ensuite on prendra les deux autres thématiques. Éléments importants également, Eric, il va juste falloir zapper au moment. Non, juste sur la presse. Vous allez pouvoir poser des questions, ça c'est aussi quelque chose que l'on met en place à chaque fois. C'est des questions que vous pouvez poser au fil de l'eau au sujet des interventions d'Eric. Vous pouvez demander des précisions également. Et donc il y a un numéro de téléphone. Je précise tout de suite, c'est le mien. Donc il faut que ça s'auto-détruise évidemment à la fin de la présentation, sauf si vous avez envie évidemment de m'envoyer un petit message gentil après. Mais voilà, en tout cas, ce numéro sert exclusivement aujourd'hui pour que vous puissiez poser les questions. Et surtout, n'hésitez pas et je me ferai votre porte-parole auprès d'Eric. Voilà, on va pouvoir donc démarrer. Puis Eric le disait à l'instant, Eric, le thème de cette enquête qui est au scopie, c'est mieux comprendre une société archipélisée. Et ce terme d'archipel, est-ce qu'il fait aussi référence, et est-ce qu'il fait référence à un ouvrage qui est sorti il y a 3 ou 4 ans maintenant, celui de Jérôme Fourquet, qui s'appelle l'archipel français ? Est-ce que c'est une notion d' laquelle vous vous êtes inspiré ? Oui, il fait plus référence effectivement au livre de Jérôme Fourquet qu'à une photo de vacances. Alors attention à votre micro. À une photo de vacances où je serai allé dernièrement. Et l'archipel, effectivement, c'était pour montrer la fragmentation, parce qu'on le sait bien, dans la société dans laquelle on l'en est, on a un peu tendance à généraliser, à, comme on dit, à essentialiser. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'on caricature, mais on a tendance un peu trop à globaliser les raisonnements. Or, en fait, nous vivons tous en fonction de nos âges, nos états, nos générations, nos origines, nos cultures, nos formations, peu importe. On vit sur des mondes qui sont un peu différents. En archipel, ça ne veut pas dire qu'on est tous éloignés. Mais ça veut dire qu'on vit sur des îlots sur lesquels on peut passer de l'un à l'autre à marée basse. On peut éventuellement construire une passerelle d'un îlot à l'autre. Et puis, quelquefois, on n'est pas tout à fait du même monde. C'est-à-dire qu'on ne vit pas tout à fait les choses de la même manière. Donc ça, effectivement, c'est bien la problématique de l'archipélisation de la société. Et c'est d'essayer un peu d'approfondir ça, d'arrêter de dire à les retraités, les jeunes, les salariés de culisse, les fonctionnaires, etc. Mais de voir comment la société peut se composer de groupes d'individus qui ont des attentes, des opinions, des modes de vie qui sont différents. Et plus on arrivera... Enfin, ça, c'est quelque chose qui est au cœur de la démarche Keuscopy. Keuscopy, c'est effectivement d'arriver à raisonner en individus. On est dans une activité de mobilité. Donc, par définition, le transport public, en plus, qui est une taille de notre mission de base, c'est une mission de flux où il y a des masses. D'ailleurs, on dit même un mot qui n'est pas très joli. On parle du masse transit pour parler des gros volumes. Mais voilà, on n'est pas des masses, on n'est pas une masse. On est des individus en chair et en os. Et donc, c'est essayer de nous aider à mieux comprendre ça. Alors, le premier archipel que nous allons découvrir, c'est l'archipel de la jeunesse. Pierrick le disait tout à l'heure, ce sont les 18-30 ans. L'intérêt peut-être de se poser, de s'interroger sur ces jeunes, c'est effectivement qu'ils sont moteurs. Et aussi, on regarde des évolutions de la société. Mais ça va au-delà de ça, j'imagine. C'est intérêt pour vous, de vous intéresser aux jeunes. Alors, on s'est intéressé aux jeunes pour les deux raisons qu'avait piqué Pierrick. C'est que, d'une part, on s'était dit qu'au moment de la crise du Covid, les gens les plus impactés, c'était les gens qui étaient plutôt âgés, pour qui chaque année compte. Et effectivement, à l'autre spectre, les plus jeunes, parce que chaque année compte beaucoup. En plus, c'est une année de première fois, premier stage, premier voyage à l'étranger, première rencontre amoureuse, premier appartement, etc. Donc, ça peut être une année qui pèse beaucoup. Et deuxièmement, on a beaucoup dit, rappelez-vous tous les titres qu'il y a pu avoir dans les médias sur les nouveaux modes de vie, sur comment la vie allait changer. Et on s'était dit que, s'il devait y avoir des changements de pratique, ce serait parler plus jeune, qui, peut-être, on pourrait déceler un petit peu qu'elles allaient être les signaux faibles, qu'ils allaient peut-être être à l'avant-garde de cette transformation-là. Et on a voulu aller voir un peu au-delà du discours médiatique ce qu'il en était réellement. Alors, donc, aller voir au-delà du discours médiatique, c'est une chose, mais vous avez surtout vous-même mené des études. Et puis, vous vous êtes aussi inspiré d'études faites par d'autres organismes que vous. Alors oui, c'est-à-dire que c'est une démarche. D'une part, le CREDOC, que certains connaissent, qui est un organisme d'études, suit un observatoire de la jeunesse auprès de 4 000 jeunes qui réactivisent toutes les années. Et donc, on s'est dit, nous, on va faire une étude complémentaire, c'est-à-dire que sachant qu'il y a d'autres organismes qui en font, on s'est dit, on va en faire une de manière complémentaire. Alors, de quelle manière ? D'une part, on a fait une phase qualitative. Qualitative, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a pris plus de jeunes qu'il y a dans la salle, de personnes qu'il y a dans la salle, 200 jeunes, qu'on a fait discuter par bloc pendant 15 jours sur un certain nombre de thèmes. Pourquoi ? Pour ne pas se substituer à eux sur les phrases que l'on pouvait utiliser. Et donc, à partir de cette discussion qu'ils ont eue avec des sociologues pendant 15 jours, on a pu bâtir derrière un questionnaire quantitatif auprès de 2 000 personnes qui, lui, en revanche, étaient inspirées de la discussion qu'eux-mêmes avaient eues entre eux. Mais on a voulu ensuite savoir le poids de chaque opinion. Et dernier point, on essaie de dresser rapidement, on le verra, une petite typologie, c'est-à-dire qu'essayer de voir un peu comment les jeunes pouvaient éventuellement se regrouper. Alors, premier élément, les jeunes ne sont pas tous étudiants. En tout cas, les jeunes n'ont pas tous les mêmes parcours. Oui, alors pas tous les mêmes parcours, on l'oublie toujours. C'est-à-dire que même aujourd'hui, en 2022, on va dire, l'année dernière, en 2022, il y a à peu près 35 % d'une génération qui ne poursuit pas au-delà du bac. Très souvent, notamment chez les opérateurs, et notamment quand on est dans une grande ville qui dit jeunes, notamment en 18, 20, 22 ans, on s'imagine une vie d'étudiants. Surtout que Bordeaux attire beaucoup d'étudiants qui viennent d'ailleurs. Mais on oublie toujours que sur une génération qui arrive à 18 ans, il y en a soit ceux qui n'ont pas le bac, 20 % à peu près. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de diplôme, ils peuvent avoir un CAP aujourd'hui. Et puis, il y a ceux qui ne continuent pas après le bac. Donc, c'est quand même un tiers. Et si on prend la population des 18, 30 ans, il y a un tiers qui ne continuent pas après le bac. Il y a un tiers qui est étudiant et il y a un tiers qui sont d'anciens étudiants. Et on l'oublie trop souvent, les étudiants à l'université représentent à peu près 60 % à peine des effectifs de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire que très souvent aussi, quand on pense jeune, on pense étudiant. Quand on pense étudiant, on pense au grand campus universitaire. Et on oublie en fait que les STS, les UUT, les grandes écoles, etc., ça forme plus de 40 % du bataillon des gens dans l'enseignement supérieur. Alors, on a beaucoup parlé de l'état de santé mentale des jeunes en période Covid et post-Covid. Qu'est-ce que l'on peut en dire aujourd'hui ? Alors, ça, c'est quelque chose qui nous a étonnés parce qu'on entend un discours sur les jeunes qui étaient tous au moral dans les chaussettes. Oui, c'est vrai qu'ils ont été plus impactés que d'autres. Mais ce n'est pas le cas de tous. Donc, le CREDOC a sorti son baromètre en 2021 en mesurant trois aspects, c'est-à-dire l'état d'esprit actuel, la satisfaction par rapport à la vie et l'optimisme pour le futur. Et en fait, même si ça diminue, il y a quand même beaucoup plus de jeunes qui penchent vers le positif que ceux qui penchent vers le négatif. C'est-à-dire que, globalement, il y a un tiers qui sont très positifs. Les trois critères sont plus-plus, plus-plus-plus. Il y en a à peu près un quart qui penchent plutôt vers le positif et il y en a un quart qui penchent qui sont très négatifs. Donc, ça ne veut pas dire que les positifs ont diminué par rapport à 2019, mais globalement, on ne peut pas dire que tous les jeunes ressentent un mal-être ou ont tous le moral dans les chaussettes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper de ceux qui ont le moral dans les chaussettes et de chercher les raisons et de voir comment on peut les accompagner, etc., pour ceux dont c'est le métier. Mais en tout cas, c'est un peu trop rapide de dire que tous les jeunes, c'est une génération catastrophée. Et donc, comme on a été étonné par les résultats de l'étude Credoc, nous, on l'a complété en disant « Mais alors, quand même, sur votre vie sociale, sur votre vie professionnelle, sur l'équilibre psychologique, ma vie personnelle, le Covid, vous l'avez vécu comment ? » Donc, c'est facile à lire. Plus c'est vert, plus c'est positif, plus c'est rouge, plus c'est négatif. Mais vous voyez que sur chaque item, vous avez quand même quelque chose d'assez équilibré. C'est-à-dire que vous en avez à la fois qui l'ont très mal vécu sur un certain nombre d'items, donc le plus important, c'est sur la vie sociale. Vous en avez 46% qui l'ont mal vécu, mais vous en avez, de l'autre côté, 36% qui l'ont plutôt bien vécu, pour lesquels le Covid a eu un effet positif. Alors, derrière, il y a tout un discours. Mais ce qui est intéressant, c'est de dire, voilà, tout le monde ne ressent pas les choses de la même manière. On ne vit pas tous de la même manière et ce n'est pas parce qu'il y a un discours médiatique qui est vrai sur un phénomène qui monte. C'est-à-dire que ceux qui vivent, qui ont vécu ça de manière négative, se sont beaucoup exprimés, mais ça ne veut pas dire que tout le monde est comme ça. C'est juste ça. C'est juste une espèce de précaution que l'on essaie de prendre parce que dans notre métier, on considère qu'il faut qu'on soit attentif aux signaux, mais qu'on sache les relativiser les uns par rapport aux autres. C'est tout. Donc ça, on continue, on poursuit sur le profilage des jeunes. On a vu le ressenti différent. On va voir que dans les activités aussi, c'est différent. Oui, parce que, notamment, quand on demande aux jeunes qu'est-ce que vous aimez faire ? Donc, ils ont le choix entre deux choses qu'ils font le plus souvent, qu'ils aiment et qu'ils aiment faire. Et en fait, nous, ce qu'on voit, c'est les jeunes qui, entre guillemets, elle est les rues de la soif, la place Saint-Michel, les endroits où il y a du monde le soir parce que c'est groupé. Donc, toujours pareil, on voit ce qui est visible. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'en fait, ça pèse qu'un quart des jeunes. Ils ont deux réponses possibles. C'est un petit quart des jeunes de 18 à 30 ans qui dit que ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils aiment faire, c'est faire la fête, sortir le soir, aller au restaurant, aller au bar. Il y en a autant qui aiment aller dans la nature et il y en a beaucoup plus qui, soit, sont chez eux. Alors, on n'a pas dit, il faut être honnête, on n'a pas dit rester chez soi pour se morfondre, etc. C'était rester chez soi pour méditer, pour être seul, pour regarder la télé, etc. C'est 36%. Rester en couple, regarder une série, faire des jeux, etc. Pour soi, 30%. Et vous avez tout cela qui sort, mais ça nous échappe complètement. Et ça, ça, c'est plus fort depuis le Covid. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez, les restaurateurs vous le disent, les cinémas aussi, il y a un peu moins de monde dans un certain nombre d'équipements, donc, dehors. Par contre, certains ont pris l'habitude plutôt de se retrouver entre eux, chez soi, ou sortir pour aller dans de la famille, pour aller voir de la famille. Et donc, ça, c'est ennuyeux pour nous parce que nous, on avait toujours en tête ça. Et donc, nos réponses mobilité étaient plutôt adaptées aux endroits où on voit du monde le soir en oubliant qu'il y en a beaucoup plus qui vont les uns chez les autres et c'est des mouvements un peu brogniens qui sont un peu plus difficiles à capter en solution de transport partagé. On y arrive, il y a des solutions pour, mais c'est un tout petit peu plus compliqué. Vous voyez, ça, c'est un premier point et on voit bien que là, c'est l'impact de la crise du Covid qui a renforcé cette dimension-là de se retrouver chez soi. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, de s'intéresser aux jeunes, c'est parce que ce sont aussi ceux qui vont faire évoluer la société. On va regarder maintenant sur 3-4 minutes tout ce qui concerne finalement l'état d'esprit de ces jeunes en matière de combat. On parle beaucoup de réchauffement climatique, etc. On va voir. Et puis, il y a ce côté, finalement, suis-je aujourd'hui un citoyen du monde ou suis-je simplement un citoyen du bout de ma rue ? Alors là aussi, il y avait deux possibilités. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu forcer les gens à se mettre toujours dans une catégorie ou à faire qu'un choix, votre premier choix. On a toujours demandé aux gens deux choix ou trois choix selon les questions. Là, ils avaient la possibilité, donc on voit beaucoup de manifestations, la planète, la planète, la planète. Et on s'est dit, en fait, est-ce que la conscience des citoyens du monde avec le dérèglement climatique, etc., prend de l'ampleur ? Et en fait, quand on demande à ces jeunes-là de se positionner en se disant est-ce que vous êtes plutôt citoyens de votre commune, de votre pays, etc., et ils ont deux possibilités, citoyens du monde, j'aurais tendance à dire aux citoyens européens, ce n'est que 13 et 10 %. On aurait très bien pu dire je me sens et bordelais et européens ou français et citoyens du monde ou je ne sais pas. Voilà. Mais on est quand même encore, bien sûr, français. Ça, les 11 %, c'est sentiment d'appartenance à son pays d'origine. Là, c'est à la région, pour moitié, sa région de naissance, pour moitié, sa région où on vit, et puis la commune qui est encore, vous le voyez, un élément très important. On le dit toujours que la commune, c'est toujours très structurant en France et on voit qu'effectivement, c'est encore quelque chose, même parmi les jeunes, qui, voilà, on se sent trois fois plus de sa commune que citoyens européens. Alors, avant d'attaquer les engagements et les valeurs, on va peut-être commencer à regarder aussi ce que sont les aspirations de ces jeunes parce que, finalement, on va se rendre compte qu'on n'a peut-être pas forcément une très bonne vision ou une vision juste, en tout cas. Ce qui est intéressant, c'est que, là aussi, ça montre bien qu'il y a le discours et puis il y a la réalité. Enfin, il y a la réalité qui est un peu plus mesurée que le discours que l'on met en avant. effectivement, il y a un certain nombre de valeurs qu'on pourrait appeler relativement, entre guillemets, sans du tout, traditionnelles. C'est-à-dire que, s'il y a bien quelque chose qui perdure selon nos générations, c'est l'envie d'une maison individuelle. C'est-à-dire que 70% d'entre eux qui vivent en Ile-de-France ou qui vivent dans les autres régions de France souhaitent, aspirent, à une maison individuelle. Donc, ça, c'est quelque chose de très, très fort qui pose un problème. On le verra dans la quatrième partie. Mais c'est quoi la désirabilité de ville ? Comment on fait des territoires avec une artificialisation des sols qui doit être pas trop prenante, enfin, qui naître des sols, avec 70% de la nouvelle génération qui veut habiter en maison individuelle ? Donc, là-dessus, on va faire de nouvelles études. Il y en a qui ont été faites. On s'est rapprochés d'urbanistes, de cabinets immobiliers pour se dire qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui va faire que des jeunes puissent trouver plaisir à habiter quand même dans des territoires relativement intenses et denses mais tout en préservant un peu une cellule un peu individuelle. Comment on peut concilier ça ? Et alors l'autre... Oui, pardon. Oui, maintenant, on va regarder plutôt du côté de là où j'ai envie d'habiter par rapport à mon lieu de naissance. Alors, pour simplifier, si vous habitez Paris, vous êtes à 50% à peu près à vouloir rester en Ile-de-France. Alors, je serais... Enfin, c'est difficile, je veux dire, vous imaginez quand vous êtes responsable de la région Ile-de-France, vous avez un jeune sur deux qui a envie d'y rester et dans les autres régions de France, la moyenne, c'est 6%. C'est-à-dire qu'il y a simplement 6% des jeunes qui habitent en dehors de l'Ile-de-France qui a envie d'aller y vivre. C'est un renversement total par rapport à ce qui existait une année. L'Ile-de-France et Paris ne fait plus briller les yeux comme elle le faisait à une époque. Et en revanche, si j'habite dans des petites villes du bourg ou du rural, à 65%, je me trouve bien dans mon mode de vie. Je me trouve bien sur mon lieu d'existence aujourd'hui et je vois bien rester à nouveau dans mon bourg, dans ma petite ville, dans le rural. Alors, pas forcément dans ma ville, mais en tout cas dans le même type de ville. Et si je vis dans les métropoles et les grandes villes, vous voyez, c'est dans les mêmes proportions. J'ai pris l'habitude, je resterai bien. Mais il y en a quand même qui aimeraient aller vivre. Vous voyez, si je suis en région parisienne, comme dans les métropoles et les grandes villes, il n'y a quand même pas loin d'un jeune sur cinq qui rêve d'aller vivre dans des petites villes, des bourgs ou du rural. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est quand même en train de se transformer, l'aspiration d'une partie d'entre eux. Alors, est-ce que ça va faire tâche d'huile ou est-ce que ça va s'éteindre ? On ne sait pas. On est un peu à un moment charnière. Mais en tout cas, tout montre en ce moment-là, en ce moment, qu'il y a quelque chose qui a un changement de paradigme à ce niveau-là, en tout cas. D'accord. Donc, cette aspiration à avoir une habitation, un habitat individuel, quelles sont les autres aspirations globales de ces jeunes ? Alors, en gros, je vais dire qu'il y a deux types. Tenez pas compte du graphique. Enfin, il est là pour faire illustration. Mais voilà. En fait, il y a un groupe qui est plutôt valeur dite traditionnelle, c'est-à-dire fonder une famille, avoir un métier stable, plutôt salarié, et devenir propriétaire. Et en gros, vous avez à peu près 30% des jeunes qui sont à peu près autour de ces valeurs-là. Puis vous en avez d'autres qui ont plutôt des valeurs du grand large, c'est-à-dire que découvrir le monde, vivre sa passion, ou alors adopter un mode de vie alternatif, etc. Alors là, ils avaient la possibilité d'en mettre trois. Donc vous avez un certain nombre de jeunes qui se sont plutôt positionnés sur cette évasion, essayer de faire autre chose. Et on voit que l'engagement, en revanche, associatif ou politique, apparaît relativement, alors soit politique, soit dans les associations, relativement faible. Alors, après, tout dépend de ce qu'on appelle militantisme ou être dans une association. La majorité d'entre eux, dans les études du Crédoc, disent qu'ils font du bénévolat ou s'engagent, mais l'engagement, c'est quelquefois une signature, simplement, sur une pétition en ligne. Donc tout dépend de ce qu'on appelle ensuite aussi s'engager. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a un paquet de jeunes qui veulent des valeurs plutôt dites traditionnelles, d'autres ont quand même encore envie de vivre cette période-là et de vivre des expériences. Alors, les sociologues nous disent que par période de gros temps, de tempête, guerre en Ukraine, crise énergétique, crise du Covid, dont on ne finit pas, enfin, etc. Il y a quand même, on est dans un monde qui est très chamboulé, qui est très turbulent, qui est tourmenté. Et donc, c'est normal, nous le disent-ils, qu'il y a quand même un certain nombre d'entre eux, en tout cas, plus qu'eux s'imaginaient, qui se raccrochent à un certain nombre de valeurs repères. Parce que pour 70% des jeunes, le monde sera beaucoup plus dur demain qu'il n'est aujourd'hui. Alors, il y a 15% d'optimistes, mais il y en a 70% qui pensent que ce sera beaucoup plus dur demain qu'aujourd'hui. Mais, 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 alors c'est le mot à la mode. Ça aussi, ça se détaille. C'est peut-être résilient, le mot à la mode, mais ça veut dire que globalement, 70% pensent que ce sera plus dur, mais j'arrive à faire face. C'est-à-dire que je suis jeune, donc quelque part, ce qui les réunit, c'est quand même l'avenir est imprévisible, mais j'y crois ou j'ai confiance. Mais c'est très inégalitaire selon grande ville et rurale, et homme et femme. Dire qu'en gros, si je suis une femme et que je vis dans une petite ville, j'ai cinq fois moins de chances d'être optimiste ou cinq fois plus de chances, par contre, excusez-moi, d'être pessimiste que si je suis homme et que je vis en Ile-de-France. Vous voyez, l'écart est de 1 à 2 entre mes femmes, de plus de 1 à 2, et entre petites villes et Ile-de-France, il est aussi de plus de 1 à 2. Donc là, il y a vraiment une coupure qui est assez nette selon le genre d'une part et d'autre part selon la localisation. Alors, on va évoquer maintenant non plus les aspirations, mais peut-être ces notions d'engagement, même si on a vu que finalement, peu avaient envie de s'engager politiquement ou en mode associatif. Je vois juste que je n'ai toujours pas de questions. Alors peut-être parce que vous n'avez pas de questions. Juste me dis, on n'a peut-être pas été suffisamment long à l'affichage du numéro de téléphone. Est-ce que tout le monde a eu le temps de noter le numéro de téléphone au cas où ? Non, mais il n'y a pas. Je vous le donne, c'est le mien, je le connais par cœur. Comme ça, si vous avez des questions, des remarques, surtout, n'hésitez pas à les envoyer par SMS. On refait toute la... Ça fera un plaisir de me taquiner avec vos questions. Évidemment, oui, oui. Taquiner, Eric. Il n'y a pas que moi qui ai le droit de le taquiner, bien au contraire. Je le disais, donc on va parler un petit peu des engagements et on va voir que parfois, peut-être entre la volonté de faire changer les choses de manière globale, eh bien, ce n'est pas forcément en adéquation avec ce qu'on a envie et ce qu'on est capable de faire individuellement. C'est-à-dire qu'il y a une préoccupation pour l'environnement, pour la protection de la planète qui est très forte, mais quand on demande, les gens avaient la possibilité de choisir trois choix, trois choix d'action qu'ils considéraient comme prioritaires. et on voit malgré tout que, bon, la première qui arrive, c'est l'eau du robinet plutôt que l'embouteille. C'est quand même un engagement somme-tout, comment dirais-je, relativement modéré en termes d'impact dans la vie. Aurélien arrivait à me convaincre là-dessus, donc ça ne doit être pas trop difficile. Par contre, utiliser deux fois moins ma voiture, alors c'est déjà bien plus impliquant, on n'est plus qu'à 20%. Je vous rappelle que vous aviez trois possibilités, trois choix. Donc théoriquement, on aurait pu avoir des choses qui aillent jusqu'à 60%, 70% et on n'en a pas vraiment qui apparaissent de manière très nette. Donc, certes, une préoccupation, alors, vous allez me dire, les jeunes en même temps, ils sont plus responsables peut-être pour un certain nombre d'entre eux aujourd'hui que l'étaient la génération d'avant. Donc ils considèrent peut-être qu'ils n'ont pas à faire beaucoup d'efforts là-dessus parce qu'aujourd'hui, c'est ce que disent certains, on a déjà fait un certain nombre d'efforts dans nos modes de vie et nos modes de consommation. Donc ça, ça peut effectivement arriver. C'est ce que nous disent certains sociologues. Voilà. Et retenez d'ailleurs la dernière ligne qui concerne la consommation d'Internet à 5 heures par semaine. On parlera du digital et on verra que là aussi, il y a des paradoxes. La question du climat, on l'évoque évidemment quotidiennement, l'urgence climatique. Alors l'urgence climatique, c'est clair. Quand vous demandez, alors ça, c'est tout le danger des questions, vous demandez, alors l'urgence climatique, ouais, 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 à l'urgence climatique, 80% ou 79% des discriminations, etc. Et quand vous demandez, alors voilà, sur une liste, vous en choisissez trois, vous la placez comment ? Ben, vous voyez que ça n'est même, c'est pas dans le podium de tête. Alors c'est pas loin, c'est dans le quatuor de tête, on peut dire qu'avec les intervalles de confiance, on n'est pas très loin. Mais quand même. Et là-dessus, on sait que par rapport à d'autres études européennes, la France est un peu un cas à part, c'est-à-dire que c'est un peu moins fort en France que dans d'autres pays et il n'y a que 30% des gens qui disent que si on hiérarchise les plus importants, il y en a 30% qui mettent sur le podium de tête l'environnement. Même si 80% d'entre eux trouvent que ça craint, trouvent que c'est important, trouvent que c'est urgent d'agir dessus. Mais c'est pour ça que c'est important, c'était le but de l'enquête, c'était de faire déterminer qu'est-ce qui est important, mais quand il faut classer, où c'est que je mets mes pions ? Qu'est-ce qui est le plus important que les autres ? Donc une partie qui est très engagée, d'autres un peu moins. Et sur la mobilité, alors je ne vous l'ai peut-être pas montré, la mobilité arrive en dernier, là-dessus, les problèmes de mobilité. Donc c'est intéressant de savoir par rapport à tout un discours qui dit sur les jeunes, quand il s'agit d'hierarchiser, la mobilité c'est important, mais n'apparaît pas en priorité. En revanche, c'est considéré comme un élément important pour la crise climatique. C'est-à-dire que la mobilité, c'est le sujet principal pour un tiers, et c'est un sujet par rapport, c'est un sujet par rapport à ses enjeux, il y en a d'autres, mais c'est un sujet. Voilà. Donc la mobilité est bien perçue comme étant en tout cas un élément assez structurant pour aider à lutter contre le dérèglement climatique. Alors, autre élément forcément générationnel, c'est celui du digital. On a quasiment, on a sur les 18-30 ans, des digitales natives. Et là, on va voir que, bien, on est prêt aussi à faire des efforts, mais pas trop quand même. Oui, alors, juste au passage, je vous avais dit il y a quelque temps que, quand je vous décris la planète, la dernière fois que j'étais venu, je vous avais décrit sur la population totale, comment se répartissait la population selon l'usage du digital. Et je vous avais dit, il y a à peu près 30%, un peu plus de 30% des gens qui sont dans l'usage ludique du smartphone. Et là, sans que je dise rien, les sociologues sont revenus de l'observation des 200 jeunes et nous ont dit, mais c'est incroyable le nombre de jeunes qui se servent de leur smartphone que pour les jeux, la vidéo, la musique et les réseaux sociaux et pas du tout pour les applications sauf quelques-unes qui dépassent un peu du lot. Mais globalement, une bonne partie d'entre eux, ce n'est pas sur le smartphone qu'on fait un certain nombre de démarches, c'est ailleurs. Donc ça, c'était juste un petit, donc tous digital natifs, tous effectivement avec un smartphone dans la poche à 98%, mais ne s'en servant quand même pas tous de la même manière et comme nous, on imagine qu'ils l'utilisent. Et au niveau de la pollution numérique, globalement, il y a une faible conscience. C'est-à-dire qu'il y a le discours qui consiste à dire, vous savez, si le digital est un pays, ce serait la troisième puissance, ce serait le troisième pays en termes d'émissions, de destruction de couches d'ozone après la Chine et les Etats-Unis. mais quelque part, c'est presque perçu comme un mal nécessaire. C'est-à-dire que là aussi, il y avait quatre actions à choisir parmi une liste. Attention au micro. Il y avait quatre actions à choisir parmi une liste. Et 24%, c'est réduire de moitié sa consommation de divertissement sur Internet, de divertissement. Vous voyez, il n'y en a que 24% qui le mettent. Ce n'est pas glorieux non plus. Enfin, voilà, parce qu'on est tellement, vous l'avez dit, on est tellement accro à ça pour une partie d'entre eux qu'on voit mal comment faire. C'est un mal nécessaire. On voit bien que ce n'est pas du tout pareil pour la mobilité. Mais sur le digital, c'est beaucoup plus dur. Alors, il y a quand même un petit noyau qui correspond au résistant. C'est-à-dire que c'est les 12% là qui disent, ouais, quand même, le smartphone, ça va pas. Je suis prêt à en changer pour un téléphone classique, pour revenir à un téléphone classique parce que c'est gros consommateur. Mais après, il faut le faire. Il y en a peut-être dans la salle, est-ce qu'il y en a qui sont repassés, qui ont abandonné un smartphone pour repasser à un téléphone classique ? Enfin, je ne suis pas sûr qu'on en trouve beaucoup en plus. Non, mais juste par curiosité. Donc, il y a une intention de le faire. Je ne suis pas sûr, effectivement, que les fabricants soient vraiment sur ces sujets-là. Il faut inquiéter. Avant de faire un focus sur la voiture, puisqu'on parlait des questions de mobilité, évidemment, des enjeux environnementaux, une question à la fois en forme de constat et de questions. Les jeunes vont vieillir. Leurs aspirations futures seront-elles celles des vieux d'aujourd'hui ? Ah, c'est une question ? Oui, ah oui. Mais c'est pour ça, c'est une question en forme de constat. Vous pouvez répéter la question. Oui, je sais, je l'ai relu trois fois aussi. Les jeunes vont vieillir. Leurs aspirations futures seront-elles celles des vieux d'aujourd'hui ? C'est un peu difficile à savoir. C'est-à-dire que c'est toujours pareil. Les sociologues ont tendance à penser que quand on est jeune, il se fabrique un socle de valeur. Mais ce socle de valeur, on le conserve un peu en prenant de l'âge. C'est-à-dire qu'on a été contemporain d'une génération, on a été éduqué d'une certaine manière, on s'est forgé des convictions quand on était jeune. On le conserve, c'est une forme d'ADN, mais il va quand même bouger au gré des circonstances ou au gré de nos évolutions personnelles. Donc on peut devenir plus craintif, on peut devenir... Voilà, on va avoir des valeurs et puis on va avoir des pratiques qui ne sont pas forcément conformes aux valeurs. Donc de temps en temps, on va changer. Mais est-ce que les jeunes d'aujourd'hui, dans 20 ans, vont changer de la même manière que la génération qui a 45 ans aujourd'hui, là-dessus, on ne peut pas trop le savoir. Ce qu'on constate sur un certain nombre de choses, c'est qu'il y a un phénomène du film Tanguy. C'est-à-dire que globalement, on constate qu'il y a un certain nombre de reculs de certaines choses. Mais que globalement, on le verra pour la voiture, le taux de permis de conduire, malgré tout ce qu'on entend, à 35 ans, il est le même depuis 40 ans. Mais sauf que, si on prend les 25 ans, ils ont moins de permis de conduire qu'il y a 30 ans. D'accord. Mais entre ceux qui veulent le passer, on se rend compte que globalement, on va retomber sur les mêmes chiffres il y a 40 ans en termes de possession de permis de conduire. D'accord. Et je ne suis pas sûr que les 18-30 ans aient la même référence cinématographique que la vôtre à Tanguy. Oui, c'est pour ça. C'est pareil. Attention aux références culturelles aussi, évidemment, ça peut changer. Alors, Tanguy, c'est un film dans lequel on voit des enfants... Non, non, mais je pense que là, tout le monde l'a vu. On est à peu près dans la cible quand même de ceux qui l'ont vu. Mais je parlais des 18-30 ans, il n'y en a pas beaucoup dans la salle. Non, mais tu es en train de me taquer. Oui, bien sûr que je taquine un petit peu. C'est compliqué de s'en passer parce que ça fait partie de sa vie. On ne voit pas trop. C'est un mal nécessaire. Par contre, l'usage des données personnelles, quand c'est facile, et notamment l'âge de localisation, on coupe. Il y a vraiment un phénomène qui apparaît, qui d'ailleurs pose des problèmes par rapport à ceux qui utilisent ces données-là, bien sûr. C'est qu'il y en a 59% qui coupent systématiquement l'âge de localisation ou le plus souvent possible. Il y en a même qui la coupent tout le temps. Il y en a quand les applications ne sont pas actives. Mais voilà. Donc en gros, 6 sur 10, coupe le plus souvent possible l'âge de localisation. Allez, on fait donc un focus sur la voiture. Elle est évidemment au cœur des mobilités. Elle est au cœur aussi de la préoccupation de l'urgence climatique. Quelle est la perception aujourd'hui, la vision des jeunes de la voiture ? Alors en gros, la voiture, elle est un peu tombée de son piédestal en termes d'image de liberté. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes à 4 jeunes sur 10 qui considèrent que la voiture est une ligne de liberté. Donc on est bien en termes d'image, d'accord ? Et en gros, deux roues et la marche sont au même niveau. C'est-à-dire que globalement, l'image, la liberté, c'est la marche pour 4 jeunes sur 10, c'est les deux roues et c'est la voiture. il y a 20 ans de ça, ce n'était pas 4 sur 10. Il y a 40 ans de ça, la voiture, elle était à peu près dans les enquêtes à 70-80% synonyme de liberté. C'était le rêve absolu. Donc aujourd'hui, on est beaucoup descendu là-dessus. En revanche, les transports publics sont au même niveau que le covoiturage. C'est-à-dire que c'est tout ce qui est un peu contraint n'apparaît pas comme synonyme de liberté, c'est 1 sur 10. Donc vous avez voiture, marche de roue à 4, 40%, et puis vous avez 10% pour le covoiturage et le transport public. Sur le permis de conduire, je vous l'ai dit, on va arriver à peu près à 93% de jeunes qui, à 30 ans, 35 ans, auront le permis de conduire comme c'était dans l'année 78-88 puisqu'il y a des enquêtes décennales qui sont faites par l'État pour mesurer les taux de possession de conduire et aujourd'hui, on n'a pas vraiment l'impression que ça va changer. Donc c'est toujours un laissé-passer incontournable. Et d'ailleurs, pour vous montrer ça, j'ai sauté juste une slide, Stéphane, pour passer directement sur celle-ci. Oui, mais c'est parce que je demandais une précision par rapport à une question qui a été posée par SMS. Vous voulez me la poser maintenant ? Non, justement, j'ai demandé une précision avant. Donc c'est juste pour dire, vous avez, j'avais un journaliste, je peux le dire aujourd'hui, Olivier Rasmont, avec qui j'échangeais devant des illus lyonnais il n'y a pas très longtemps, qui me dit, mais Eric, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, la voiture, elle est beaucoup moins présente. Oui, elle est moins présente chez les jeunes en ville. Mais quand on regarde les chiffres de l'INSEE et qu'on comprend les jeunes de 18 à 30 ans, donc là aussi, c'est pareil par rapport au discours médiatique qui est donné, les jeunes n'ont plus de voiture, les jeunes s'en passent. Oui, elle n'a plus son statut de liberté, mais elle l'a quand même quand vous habitez dans un certain nombre de territoires. Et quand vous avez les 18 à 30 ans, vous avez effectivement 50% des jeunes ménages de Bordeaux qui n'ont pas de voiture. C'est 50% à Lyon. Pareil. Bordeaux, Lyon, c'est pareil. Quand vous êtes dans les autres communes de la métropole, à Lyon, vous êtes à peu près 70% des ménages qui ont une voiture et dans les communes de la métropole hors Bordeaux, vous êtes à 73%. Et quand vous êtes hors de ces territoires-là, vous êtes à 93% des ménages qui ont une voiture et dans le Rhône, vous êtes à 95%. En Ile-et-Vilaine, vous êtes à 96%. Ce qu'on constate dans les métropoles et dans le cœur des métropoles n'est pas du tout caractéristique de ce qu'on voit ailleurs. Alors je voudrais juste quand même vous rappeler quelque chose. Dans le département de la Gironde, il y a 800 000 habitants ici, il y en a 800 000 ici. Donc il ne faut pas l'oublier quand même. Donc ce qu'on voit quand on habite le cœur de la métropole, ce n'est pas forcément représentatif de tous les jeunes. Ce sont les jeunes qui nous entourent quand on habite dans Bordeaux ou dans les communes. Mais voilà, donc c'est là aussi où quelque part on est dans un monde archipélisé. C'est qu'on n'a pas, pour les jeunes, selon l'endroit où on habite, forcément, on n'a pas les mêmes pratiques. Les mêmes pratiques et là, on voit évidemment le caractère utilitaire de la voiture. Tiens, j'ai une petite question pour vous taquiner. Elle ne vient pas de moi. Et toi, Eric, qu'es-tu prêt à faire pour la planète ? As-tu fait ton bilan carbone ou la fresque climat pour prendre conscience des enjeux climatiques ? Alors, je n'ai pas fait mon bilan carbone parce que je n'y comprends rien et ça ne me parle pas. D'accord. Non, non, mais c'est tout simple. Je ne comprends rien au bilan carbone, au kilowatt-heure, etc. Ce que je sais, c'est comment descend ma consommation électrique. Est-ce que c'est bien ou pas ? Je ne sais pas. Je sais que désormais, pour aller de ma commune qui est là-dessus, sur Sarthe-Aumont, au moins une fois par semaine, j'essaye de faire un aller-retour en TER et de décaler mon TGV lors du TGV pour pouvoir ne pas y aller en voiture et puis de manger effectivement moins de viande. Voilà. Mais c'est... Enfin, je pense, après, je ne sais pas, c'est rien de très significatif. Alors, ceci dit, je fais partie des gens qui pensent qu'il vaut mieux que 100% des gens fassent des petites mesures plutôt qu'on ait 1 ou 2% de militants qui changent totalement leur consommation. Il vaut mieux que tous les citoyens, une fois par semaine, se disent je marche à pied, je fais du vélo ou je prends les transports publics ou je fais du covoiturage ou je ne me déplace pas au lieu de me déplacer plutôt qu'on ait une poignée de gens de 1% qui systématiquement passent en étant abonnés au transport public ou à un système vélo. Il vaut beaucoup mieux que chacun ait cette référence de se dire on peut faire quelque chose. Question en lien avec le digital que vous évoquiez tout à l'heure. Éric disait que les sociologues n'en revenaient pas de constater qu'une majorité de jeunes utilisaient le smartphone que pour le divertissement à l'exception de quelques applications utiles. Quelles sont ces applications utiles dont vous parlez ? Y a-t-il celles, par exemple, de la mobilité ? Non, ils nous ont parlé des bancaires, des applications bancaires. Enfin, ce qui venait dans les discussions c'était les applications bancaires plus que les applications mobilité sur smartphone, on est bien d'accord. Donc, ça veut dire que quand on n'a pas de voiture ou en tout cas on a vu qu'il y avait un caractère utilitaire à la voiture, eh bien, les transports en commun ont toutes leurs raisons d'être ? Transport public ? Oui, alors, ça c'est si jamais, effectivement, on... Je reviens en arrière. Mais oui, c'était la slide d'après sur les services et la qualité des transports publics. Merci, vous suivez, Stéphane, je vous remercie. Donc, c'est de dire qu'effectivement, globalement, ce que nous disent les sociologues, alors là, c'est suite aux entretiens, c'est que, voilà, le transport public est bien perçu comme la solution de mobilité de demain, mais il est un peu déceptif aujourd'hui. C'est-à-dire que, globalement, on le verra, si j'habite l'Espart-Médoc, si j'habite... si j'habite Arvers, enfin, peu importe, peut-être, voilà, ou si j'habite... ou si je fais un certain nombre de liaisons à l'intérieur de la métropole, mais à des heures où je suis obligé de faire une correspondance qui est très dissuasive, globalement, ça ne me satisfait pas nécessairement. Donc, il est perçu comme étant la solution de demain, la solution d'avenir, au côté des deux roues et de la marche, mais il est un peu déceptif. Donc, la conclusion qu'on aurait à en tirer, c'est de se dire la prise de conscience environnementale, les 80%, c'est super urgent. Bon, c'est urgent pour boire de l'eau au robinet et plus en bouteille. Mais si on veut dire globalement c'est urgent, donc il faut qu'on change de comportement, ça ne va pas suffire. C'est-à-dire qu'il faut accompagner, il faut donner envie aux jeunes de pouvoir utiliser autre chose que leur voiture particulière. La différence qu'il y a entre Paris, 16% des jeunes qui sont motorisés et donc les cantons qui ne sont pas dans les métropoles où on est à 95%, ben oui, c'est bien quelque part aussi un défaut d'offre de solutions alternatives aussi bien en vélo qu'à pied qu'en voiture ou en solution de covoiturage. Donc là, il y a en partie un effort à faire et à soutenir de ce côté-là pour ne pas créer de déception, pour résorber cet écart. Éric, vous avez des dons de voyance puisque vous venez de répondre à la question qui venait juste de m'arriver par SMS et sur laquelle vous pouvez apporter sans doute un complément. Est-ce qu'on a cherché à comprendre pourquoi la voiture était indispensable à Bordeaux ? Alors, pour les jeunes qui l'ont encore, soit c'est des problèmes d'horaire, donc ça peut être des problèmes d'horaire, soit ça peut être globalement dans mon écosystème de mobilité, c'est-à-dire que sur le mois où j'ai besoin de me déplacer, la voiture va me paraître jugée indispensable pour être autonome pour aller sur telle plage, pour aller vers mes grands-parents ou mes parents qui sont dans une commune à l'extérieur, dans les Charentes, dans les Landes, dans le Lot-et-Garonne et c'est la voiture qui va me permettre d'être indépendant pour y aller, c'est pour des problèmes horaires, pour des problèmes de... Parce que de temps en temps, je fais partie des 11 millions d'aidants, 11 millions d'aidants en France qui s'occupent d'une personne qui est fragile, qui a besoin de soi et que j'aurais peut-être besoin de ma voiture pour l'accompagner en rendez-vous médical pour aller lui livrer quelque chose, etc. Donc en fait, c'est un ensemble de petits motifs qui font qu'à certaines occasions, la voiture est jugée indispensable, y compris par les jeunes. Voilà, et on reviendra évidemment sur la question du transport en commun lorsque l'on évoquera la ville désirable, c'est la quatrième partie. Allez, on se donne deux minutes juste pour terminer sur cette partie de la jeunesse et des jeunes avec peut-être des profils un petit peu que vous avez pu déterminer à l'issue de ces enquêtes. Alors, c'est pas nous proprement qui les avons déterminés, c'est le cabinet d'études et de sociologues qui ont, ils ont touillé tous les résultats, comme on dit, et ils ont essayé de dresser six profils de jeunes. vous allez les voir apparaître. Alors, je vais juste vous en commenter deux pour vous montrer la différence qu'il peut y avoir. Donc, il y en a, les noms se passent de commentaires. Vous avez les combattants et les combattantes, c'est ceux un peu qui vont prendre le plus la lumière, qui vont être sous le feu des projecteurs des médias. Parce que souvent, comme ils sont engagés, ce sont ceux que vous voyez dans les manifestations, qui vont aller repeindre des tableaux, qui vont aller, enfin voilà, ce sont les gens que vous allez voir dont les actions vont être médiatisées. Ils pèsent à peu près 12%. Donc, eux, ils ont des vraies caractéristiques différentes. Ils se sentent, par exemple, je vous ai dit tout à l'heure, citoyens européens, 10%. Eux, c'est à 50% citoyens du monde ou citoyens européens. Ils sont beaucoup plus, moins attachés à la voiture que les autres. Ils sont plus urbains aussi. Ils sont beaucoup plus végétariens. En tout cas, ils cherchent beaucoup plus que les autres, trois fois plus que les autres groupes à réduire la consommation de viande. Donc, ils ont effectivement, ils pensent qu'ils ont l'action pour agir. Ils ont en eux, c'est-à-dire que même s'ils considèrent que l'État, les entreprises devraient faire des choses, c'est aussi à nous, bon sang, d'agir. C'est pas simplement qu'aux autres. C'est-à-dire que même s'il y a d'autres gens qui doivent agir, c'est aussi à nous. Or, vous en avez par contre beaucoup qui consistent à dire, ouais, ouais, je peux agir, mais c'est d'abord à d'autres d'agir. Et eux, ils sont, voilà, nous aussi, il est temps, on peut plus attendre. Voilà, donc c'est un peu une caractéristique, mais vous avez presque un poids identique. Alors, je vous le prends parce qu'ils sont opposés, les retirés, ils ont posé leur sac. Ils sont paumés dans ce monde, ils trouvent que c'est trop compliqué, que de toute façon, on ne prend pas en compte leur avis, que, voilà, ils n'ont pas tellement d'avis sur Internet, ils n'ont pas d'avis sur le développement durable, ils n'ont pas trop d'avis là-dessus, et ils se replient un peu sous leur tipi, et puis voilà, ils attendent que les choses se passent, ils sont un peu, voilà. Donc, vous voyez, on a deux profils qui pèsent à peu près le même poids et qui sont un peu antinomiques, après vous avez ceux qui considèrent que tout va bien, que le monde attendra, puis vous avez eux, ceux qui se battent, mais le monde doit refaire plein de déceptions. C'est-à-dire que ceux-là sont plus combattants et positifs, ceux-là auraient envie d'être combattants, mais ils sont plus déçus par la vie, leur vie personnelle, c'est-à-dire que leurs aspirations ne vont pas être atteintes, c'est-à-dire qu'ils sont en train de penser qu'ils ne vont pas avoir, qu'ils ne vont pas pouvoir atteindre leur aspiration. Donc voilà, c'est juste pour montrer qu'au-delà d'un profil de jeûne, il y a des profils de jeunesse différentes. Et donc, toujours pareil, quand nous, on est opérateurs, ou je dirais même une collectivité, quand on s'adresse aux jeunes, ils ont quelques points communs, ils sont effectivement tous digitales natifs, ils sont tous contemporains de la guerre en Ukraine en ce moment, ou de la crise du Covid qu'il y a eu, mais après, les perceptions que chacun d'entre eux, les modes de vie, vont dépendre de tout un tas de facteurs. Voilà, donc pour cette première étape de l'exploration complète de la société archipélisée, on vient de voir donc autour de la jeunesse. On va passer maintenant au deuxième archipel à explorer, c'est celui des fragilités. Pierrick l'a dit tout à l'heure, c'est des sujets qu'on évoque régulièrement dans le cadre des enquêtes kéoscopies, mais on va remettre l'accent sur un certain nombre de choses parce qu'on a du mal à les ancrer. On a les mal à les ancrer parce que Pierrick l'a très bien dit tout à l'heure, je veux dire, très souvent, le handicap, la fragilité est vue à travers le handicap. Je sais encore parce que je fais partie d'une commission comme personne référente pour préparer un événement qui aura lieu sur une conférence nationale sur l'accessibilité et on ramène toujours à la notion de handicap. Et c'est très dur ensuite de parler d'autre chose. Pourquoi ? Parce que quand vous, vous voulez parler d'autre chose, vous, vous êtes malade, vous avez un problème de rachis cervical, d'arthrosurachie, d'accord, comme à peu près 4 millions de personnes. Quand vous avez quelqu'un qui est en fauteuil roulant et qui vous parle de ses problèmes à côté, vous avez du mal à faire entendre votre voix. Et nous, on essaye de dire, mais il n'y a pas, ce n'est pas un problème de... Il faut qu'on parle de toutes les fragilités, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit universel, qu'on intègre les personnes handicapées, les personnes qui sont malades, les personnes qui vieillissent, quelle que soit leur catégorie et qu'on essaye de trouver. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que dans les débats publics, quand on parle des gens qui avancent en âge 8 fois sur 10, on parle des EHPAD. Or, l'enjeu, c'est pas les... Bien sûr qu'il y a les EHPAD, mais c'est comment on fait pour ne pas y rentrer, comment on fait pour rester chez soi le plus longtemps possible. C'est ça, l'enjeu. C'est comment on fait. On sait, on a discuté récemment avec des directeurs régionaux de CPAM, etc. On sait que l'enjeu, c'est ça. La santé mentale et la santé physique, c'est une activité physique. Donc comment les territoires vont être accessibles pour que les gens restent le plus longtemps possible à domicile. Et on verra évidemment que ces fragilités, elles touchent l'ensemble de la population, quels que soient les âges, etc. On va faire un focus sur Bordeaux-Métropole, sur la Gironde et puis sur la Nouvelle-Aquitaine. On va regarder un petit peu où on en est en matière de transition démographique. Alors ça, c'est en 10 ans. Alors je vous ai dit, 800... Je suis baptisé, 800 000 habitants sur la Bordeaux-Métropole, 800 000 habitants en Gironde. En 10 ans, chacune d'entre elles ont pris à peu près 100 000 habitants. Il y a eu 100 000 habitants. Donc sur le tableau que vous allez voir, ce sont les mêmes quantités. Les bars orange, c'est la métropole de Bordeaux. Donc là, vous avez les tranches d'âge. Donc 60, 75, plus de 75, 0, 14, 15, 29. Donc en l'espace de 10 ans, il y a eu 22 000 habitants en plus sur Bordeaux-Métropole entre 15 et 29 ans. Et globalement, les plus de 60 ans, 28 plus 7, ça fait sur 105 000 habitants en plus, ça fait aller, on va dire, 32 %, pour simplifier, 32 %. Sur le reste de la département de la Gironde, vous voyez que les 60, 75 ans et les plus de 75 ans, ils font, pas les deux tiers, mais ils font presque 65 % de la croissance démographique. Donc vous voyez que Bordeaux est un peu un îlot où il y a effectivement, pour l'instant, une progression, je ne vais pas dire équilibrée, mais un peu sur toutes les tranches de la population, quand même assez nette sur les 60, 75 ans, mais bien moins que dans la Gironde. D'accord ? Donc ça, c'est le premier point. Si maintenant, comme on regarde ça sur le territoire avec la région, si on prend la Nouvelle-Aquitaine en dehors de la Gironde, qu'est-ce que vous voyez ? C'est qu'en gros, la Nouvelle-Aquitaine, elle prend 150 000 habitants au total, mais il y en a 250 000 qui ont plus de 60 ans. Et vous avez, ailleurs, là-dedans, il y a des villes, il y a Pau, il y a Angoulême, il y a Poitiers, il y a Limoges, il y a Brive, enfin voilà, mais sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine hors le département de la Gironde, vous allez voir que globalement, il y a 120 000 habitants en moins chez moins de 60 ans et il y en a 260 000 en plus sur les plus de 60 ans. Donc là, ça veut dire que, là aussi, la métropole est un océan d'équilibre en termes de croissance démographique à peu près sur tous les âges par rapport aux autres départements de la Nouvelle-Aquitaine. Vous avez des villes qui sont stables en population, des petites villes de la Gironde, je crois que c'est, alors je ne voudrais pas dire de bétiche, je ne sais plus si c'est la Réole ou autre, mais vous avez une stabilité de la population, mais vous avez plusieurs centaines de personnes de plus de 60 ans supplémentaires, c'est-à-dire que vous avez un déclin de la population plus jeune et vous avez une augmentation très forte de populations de plus de 60 ans. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la transition démographique. Ce que vous exprimez là, ce constat qui est fait sur la Nouvelle-Aquitaine, est-ce qu'on le retrouve sur l'ensemble du territoire, est-ce qu'on le retrouve dans d'autres régions sensiblement équivalentes ou pas ? Alors, en France entière, en tout cas, en France entière, l'augmentation des plus de 60 ans a été plus forte que la croissance de la population totale. En clair, c'est-à-dire que vous avez eu plus d'accroissement de plus de 60 ans et il y a eu une diminution des moins de 60 ans en France métropolitaine, y compris les métropoles. Alors, si on vous faisait, on sort de l'île de France, on sort de la métropole de Lyon, de l'île, de Bordeaux et on regarde les autres territoires, vous auriez effectivement un phénomène sans doute encore plus accentué que sur la Nouvelle-Aquitaine. On poursuit un petit peu sur la transition démographique, on va parler un petit peu des générations et des différences des générations. Et là, il y a une vraie fragilité quand même. Écoutez, salut les copains, c'est une vraie fragilité. Oui, non, mais ça, c'est une... Alors, vous connaissez, parce que ça, je vous en ai déjà parlé, celle-ci, c'est de dire, attention, là, je ne veux pas tout dire. C'est-à-dire qu'on peut être en pleine forme à 70 ans ou très fatigué. Par contre, la génération, elle, de la même manière que je vous ai dit, les jeunes aujourd'hui de 20 ans, ils sont contemporains de la guerre en Ukraine, mais quelqu'un qui a 75, 76 ans aujourd'hui, quand il était adolescent, il était contemporain, de salut les copains, des yéyés, etc. Alors, Johnny Hallyday, il y en a certains qui doivent encore savoir ce que ça veut dire, il est là-haut sur la photo, après, je ne suis pas sûr que certaines personnes reconnaissent tout le monde là-dessus, mais c'était, voilà, un événement majeur, c'était, il y avait, le tirage du magazine était à un million d'exemplaires, de salut les copains, un million d'exemplaires, et il y a eu un concert, il y a eu un concert Place de la Nation en 63, où les forces de l'ordre ont été submergées, alors c'était un appel à la radio la veille, pour venir voir des jeunes, pour venir voir des chanteurs en live Place de la Nation, Place de la Nation, je crois que c'était Place de la Nation, donc voilà, donc c'est ça, donc quelqu'un de 75 ans aujourd'hui, c'est souvent ce qu'on dit, c'est pas quelqu'un qui écoute de l'accordéon ou qui écoute d'Amia ou Fréel, des chanteurs d'avant-guerre ou juifs d'après-guerre, non mais c'est important, c'est-à-dire que, nous-mêmes, dans nos communications, qu'on soit collectivité, opérateur ou autre, on doit faire attention à la manière dont on s'adresse aux gens et d'arrêter de dire, là aussi, que, ben voilà, les vieux, les vieux, ils sont comme ça, vous connaissez, je le redis, il n'y a pas de photo là-dessus, mais je vous le redis, il y a plus de temps à vivre entre 65 ans et le cimetière, je suis désolé de dire comme ça, et le moment où vous quittez la Terre, mais il y a plus de temps à vivre que de la crèche à la huitième année de médecine, donc on ne parle pas de la même manière d'un nourrisson, d'une petite enfance, d'un enfant, d'un ado et d'un étudiant, et là, on a tendance à parler des retraités et on les met dans un même bloc, et non, ils n'ont pas le même bloc. Alors, je vous ai parlé des 75 ans, manque de bol, celui qui avait 5 ans de plus, il a peut-être connu les yéyés, mais le pauvre, il avait 20 ans à l'époque, et lui, il était appelé en Algérie, et ainsi de suite. Donc voilà, donc ça, cette différence générationnelle, elle est vraiment à prendre en compte dans une société où le nombre de personnes de plus de 60 ans augmente sans arrêt. La génération du baby-boom, elle est là, elle ne trahit plus pour une partie d'entre elles, elle est à la retraite ou au-delà, et donc, attention, personne de plus en plus nombreuse et à prendre en compte pour la mobilité. Avec des personnes, et ça, vous le retrouvez tout le temps, qui se vivent comme étant plus jeunes que ce qu'ils sont, qui se sentent plus jeunes, ne l'oublions jamais, je l'ai toujours dit, quand on a 75 ans, on ne se perçoit pas comme 75 ans de l'époque de ses parents, on se sent comme ayant 60 ans, parce que les gens qui avaient 75 ans avant, dans l'imaginaire de quelqu'un de 75 ans, étaient quelqu'un d'âgé, donc la majorité d'entre eux se sentent avec 15 ans de moins que la moyenne. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, d'avoir cette espèce d'attitude bienveillante en tenant compte de cet impact-là, en sachant qu'une personne qui n'a 80 ans aujourd'hui, qui a 85 ans, qui a 90 ans, elle n'a pas toujours été comme ça. Elle n'a pas été comme ça, Brigitte Bardot, elle n'a pas toujours été comme vous la voyez sur des photos aujourd'hui, comme on est sur Internet. On a fraisé le dérapage. Mais non, mais Alain Delon non plus, mais Alain Delon non plus ou Gérard Depardieu. Enfin voilà, les personnes, elles sont la continuité de ce qu'elles ont été avant, elles ont une histoire derrière elles. Donc on ne peut pas les voir uniquement comme étant, comme elles sont aujourd'hui, mais comme elles ont été dans leur... Mais c'est très important si on veut s'adresser avec eux et avec elles, en tout cas avec un minimum de bienveillance, et c'est un jeu majeur pour la mobilité, parce qu'il y a un point que montrent toutes ces générations de retétés. Ils sont, eux, par rapport aux jeunes qu'on a vus tout à l'heure, ils sont tous de la génération bagnole. Tous et toutes. Alors ils ne l'avaient pas forcément tous et toutes, mais ils ont tous été quelque part infusés, infusés à l'intérêt d'avoir une voiture, à la société où la modernité absolue c'était d'avoir une voiture et vous étiez un loser si vous n'aviez pas de voiture. Vous n'étiez pas dans le côté boboïtude de ne pas en avoir. Vous étiez vraiment celui qui n'a pas les moyens, etc. Ce qui est toujours en partie le cas aujourd'hui. Mais vous êtes moins considérés, vous n'êtes pas considérés comme ça aujourd'hui. Mais à l'époque, ce n'était pas bien vu. Donc globalement, ils sont tous une génération voiture. Ils l'ont tous et ils n'ont pas envie, effectivement, ils ont envie que les solutions de mobilité soient attentives à eux et à elles qui avancent en âge, mais sans pour ça être obligés de dire et moi, j'ai un problème de genou, j'ai de l'arthrose et je n'ai pas envie de le dire. J'ai envie que les mesures soient universelles sans avoir à dire en réunion publique, sans avoir à dire dans le relationnel que j'ai tel type de problème parce que c'est son aide pour beaucoup de personnes. C'est mon intimité. Alors, bien mieux qu'une séance de chirurgie esthétique ou une séance chez le psy, une séance chéoscopie, on vient tous de gagner 15 ans quand même juste en écoutant Eric à l'instant. Je pense que ça mérite des applaudissements quand même à Eric. Surtout qu'après l'optimisme de la slide qui est à l'écran, celle d'après l'est un petit peu moins puisqu'on va parler d'affection longue durée. Oui, donc, voilà, c'est le nombre de personnes qui sont dans le protocole des infections de longue durée dans le département de la Gironde. C'est-à-dire qu'ils étaient 246 000 il y a deux ans. C'est-à-dire que là, c'est les chiffres de 2019. C'est le dernier chiffre disponible. En 2017, ils étaient 246 000. Donc, il y a une progression de 6 %. Et là, c'est pareil, quand vous discutez avec la CPM, ils se disent affolés quand ils voient les projections, quand ils voient les taux de prévalence de certaines maladies à âge identique. Donc, d'une part, il y a le vieillissement de la population qui fait qu'il y a certaines maladies qui vont se développer, mais qu'en même temps, certaines maladies se développent à tranche d'âge identique par rapport à avant, notamment, en particulier, le diabète. Donc, vous voyez, les 4 grandes types de maladies, maladies cardiaques, tumeurs malignes, cancers, diabète et affections psychiatriques de longue durée, essentiellement, les troubles anxieux et dépressifs. c'est essentiellement ces pathologies-là. Et juste pour vous dire, alors, dans les infections de longue durée, ça ne veut pas dire que vous êtes forcément limité dans votre mobilité. Par exemple, un diabète stabilisé n'est pas forcément handicapant pour la mobilité. Quand vous êtes pris pour le HIV dès le départ, quelquefois, vous n'êtes pas malade du tout, mais vous êtes automatiquement pris dans les infections de longue durée si vous êtes diagnostiqué comme tel. Il n'y a pas forcément de problématiques sur la mobilité si vous n'êtes pas malade. Mais dans l'ensemble des cas, ça représente en tout cas des problématiques fortes sur la mobilité. Alors, si vous regardez en France entière, en France entière parce qu'on ne peut pas le faire autrement, vous avez en gros ce qu'on appelle le phénomène du vieillissement du corps humain. On va le dire comme ça. alors le mot la sénescence en mots un peu pas scientifiques mais le mot utilisé c'est souvent la sénescence. On va dire c'est le fait que le corps humain en vieillissant alors de manière très inégalitaire selon les personnes et ça va être un peu l'ouïe, un peu les yeux, un peu les problèmes d'arthrose ou peu importe. Enfin voilà, il y a un certain nombre de problèmes qui commencent avec la précipité au départ et qui peut s'amplifier avec l'âge. Donc en gros, on va dire qu'en France vous avez à peu près 9,3 millions de personnes qui ont plus de 70 ans. D'accord ? Dont 4 millions sont en infection de longue durée. C'est-à-dire que pour éviter des comptants en double on les a mis en milieu et il y a donc 6 millions de personnes presque 7 qui sont en infection de longue durée et qui ont moins de 70 ans. Donc là, vous avez déjà un champ d'à peu près 15 millions de personnes qui ont un certain nombre de problèmes en mobilité. À ça, bien sûr, va se rajouter les fragilités des maladies avant 70 ans qui sont non prises en compte par des infections de longue durée. Donc typiquement l'arthrose, vous avez 3 millions de personnes de moins de 70 ans qui souffrent d'arthrose, de rachide cervicale, la jambe, le genou, la hanche, la main, dans l'ordre, je ne sais plus exactement comme ça, mais c'est 3 millions. Vous avez par exemple toutes les personnes qui ont la DMLA ou le glaucome avant 70 ans. Ça n'est pas pris dans les infections de longue durée. Donc c'est hors champ des infections de longue durée, mais ça représente 1 million de personnes. Vous avez les personnes qui ont les problèmes de troubles auditifs avant d'avoir 70 ans qui est un mal qui va s'amplifier mais qui n'est pas pris non plus dans les infections de longue durée. Donc ça, ça fait du monde. Vous avez ensuite les retards de diagnostic. Alors ça typiquement, c'est quand il y a un retard de diagnostic ou du déni. Alors le plus clair et ça concerne le vieillissement, c'est Alzheimer. Vous avez à peu près 400 000 Alzheimer qui sont pris en infections de longue durée. Donc elles sont ici. En général, c'est des personnes de plus de 70 ans qui sont en ALD. Mais vous en avez au total 600 000 d'après l'INSERM, l'Institut de la recherche scientifique sur les maladies du ministère de la santé, 600 000 qui ne sont pas diagnostiquées. Et donc du coup, comme elles ne sont pas diagnostiquées, les médecins conseils de la CPAM nous disent et les coordinateurs régionaux, il y a du déni. Donc on n'a pas envie de se déclarer comme tel parce que ça veut dire qu'on franchit une étape qui n'est pas top. Donc en fait, ça va. Et puis vous avez les fragilités temporaires. Alors ça peut être, alors elles sont plus ou moins longues ces fragilités temporaires. vous avez 250 000 chirurgies, enfin, poses de prothèses par an de la hanche ou du genou. Vous avez à peu près 2 millions de femmes qui sont concernées par la ménopause. Vous avez à peu près les femmes qui souffrent de problèmes, de règles douloureuses juste à certains moments sans que ce soit d'endométriose. Voilà, vous avez effectivement un certain nombre de fragilités qui sont temporaires de plus ou moins long terme et qui concernent là aussi des millions de personnes. Et pour finir, donc à côté de ça, vous avez le handicap. Donc vous avez certaines maladies qui vous font classer dans le handicap. C'est-à-dire que quand vous travaillez, vous êtes obligé quelque part ou on vous demande, on vous met dans la catégorie RTQH. Vous avez effectivement un certain nombre de maladies ou un certain nombre de cumuls de maladies qui font que vous ayez un handicap. Vous avez ensuite le handicap pur et puis vous avez les fragilités cognitives qui touchent beaucoup aussi les plus de 70 ans mais pas seulement. Certaines sont prises en compte dans le handicap puis vous avez toutes les difficultés de lecture. Quand vous voyez tout ça, vous vous dites, alors bien sûr, tout se cumule pas. Mais ça veut dire que vous avez dans la société des gens dont ça ne se voit pas et c'est pour ça que la photo d'introduction c'était une photo de la rue Sainte-Catherine où il y a plein de monde et vous ne savez pas quand vous voyez une salle, quand vous voyez une rue, quand vous voyez des gens dans le bus, quand vous voyez des gens marcher, quels sont ceux qui ont une pathologie cachée, quels sont ceux qui n'en ont pas, quels sont ceux qui sont en pleine forme et quels sont ceux pour qui il y a à un certain moment de leur vie ou en permanence une fragilité. Et là, c'est vraiment une ouverture, enfin, c'est quelque chose qui est fondamental à intégrer pour nous parce que la société, enfin, le nombre ne cesse de croître. Voilà, le nombre ne cesse de croître et la mobilité, elle est nécessairement à la croisée de tout ça et elle est à la croisée de tout ça parce que c'est elle qui va permettre aux gens de mieux vivre leur vie. C'est-à-dire, comment vous vous rendez compte ? Les gens qui sont de la génération bagnole, qui tout d'un coup ont un traitement qui ne leur permet plus de conduire parce que c'est dans la classe 3 des médicaments qui vous empêchent de conduire, d'accord ? Il y a 3 classes de rangement où vous avez les personnes qui sont atteintes de DMLA ou glaucome ou pour des raisons cardiaques peuvent plus conduire. Mais c'est le drame pour elles. Ça peut être le drame. Comment je fais pour utiliser les solutions alternatives à côté si je ne les ai jamais prises parce que je suis d'un âge où avant, voilà, ça devient très compliqué. Et de la même manière que des gens alors qu'ont des vertiges vestibulaires qui ont une autre maladie ou qui sont fatigués, comment je fais pour prendre des transports publics quand il y a du monde, quand il n'y a pas assez de sièges, quand il n'y a pas de toilettes dans les villes, etc. Ce sont des éléments fondamentaux du bien-être de pratiquement un citoyen et une citoyenne sur deux et qui servent d'ailleurs à tout le monde. On avait gagné 15 ans avec la sénescence et ce que vous venez de dire. On en a repris 20 là d'un seul coup. On va évoquer les fragilités invisibles à travers les témoignages. Peut-être un mot juste quand même important autour des aidants et du nombre des aidants. Oui, je vous l'ai dit, 11 millions d'aidants, donc ce sont des personnes qui, en France, aident au moins deux fois par semaine. Enfin, passe du temps au moins deux fois par semaine, c'est la définition statistique, avec quelqu'un qui a besoin d'eux. Alors, ça peut être un conjoint, ça peut être un enfant, lourdement handicapé, et ça peut être aussi un parent qui est un peu dépendant et qui a besoin de vous, etc. Et la majorité des aidants sont encore au travail, ce qui pose d'ailleurs un problème pour les entreprises, pour les DRH, de comment on concilie effectivement cette qualité des vies des salariés au travail et qui ont besoin par moments impératifs de se rendre disponibles, non pas pour des enfants comme on le voyait tout le temps, parce qu'avant, on avait l'habitude, pour les DRH, pour les entreprises, de dire, bon voilà, les jeunes parents ou les jeunes mamans à une époque, il faut qu'elles amènent leurs enfants, et aujourd'hui, c'est comment des salariés de 50-60 ans vont s'occuper de leurs parents qui peuvent avoir 90-95 ans et qui vont avoir besoin d'eux. Et ça, c'est un peu une révolution progressive aussi dans la société qui est une conséquence de l'allongement de la durée de vie et ces gens-là, à 30%, ils sont fatigués. 35%, leur gros problème, c'est la fatigue. De toute façon, un trait d'union entre la maladie, le vieillissement, les aidants, etc., c'est quand même la fatigabilité. C'est là-dessus, il faut aussi qu'on travaille comment la ville peut devenir moins fatigante, la ville des territoires, qu'elles soient petites, grandes ou métropoles. Et il y a une question qui vient d'arriver et à laquelle on répondra dans la quatrième partie, mais je la pose tout de suite quand même parce qu'elle ouvre évidemment des perspectives de réflexion. Simplifier l'offre de transport, c'est un pas de plus vers l'accessibilité. Et on en parlera évidemment tout à l'heure dans le cadre de la quatrième partie sur la ville désirable. Et c'est clair. Comment rendre visibles des fragilités invisibles ? Eh bien, c'est sans doute en écoutant celles et ceux qui peuvent en être victimes. Et c'est ce qu'on vous propose maintenant, d'écouter quelques témoignages de gens souffrant de ces fragilités. Je vous ai montré la dernière fois en primeur deux petits films, deux témoignages. Donc là, c'est un assemblage de quelques témoignages de personnes pour que vous vous rendiez compte. On part de maladies dites ou que les gens considèrent comme sérieuses jusqu'à ce qu'ils relèvent du plus intime en passant par des choses où les gens ne comprennent pas bien pourquoi on est malade. Je crois que je dois faire ça et que ça doit démarrer tout seul. Lorsque j'étais malade et que je devais suivre mes séances de soins, que ce soit chimiothérapie ou radiothérapie, c'est vrai que les transports qu'on a sont plutôt stressants. Stressants au niveau des portes qui peuvent se refermer sur nous, au niveau du monde, d'être compressés. Mais ça, c'est les transports. La stratégie que je prenais, c'était de se mettre dans un côté de la porte quand on est malade. Il y a des points d'appui qu'on ne peut plus prendre. Comme les sangles qui sont en l'air pour se tenir parce que ça nous fait trop tirer sur le bras. C'est pour ça qu'on se met dans des endroits où on peut être calé. Est-ce que vous imaginez n'auriez avoir une carte ? Ben, j'aurais du mal. Parce que déjà, c'est difficile d'accepter cette faiblesse. J'aurais l'impression d'être, comment dire, stigmatisé. Donc, j'arrive à faire face. À faire face. Est-ce qu'il y aura des places assises ? Peut-être. Peut-être. On a eu la chance, là ? Oui. Ah, oui. Le pire, c'est quand je dois attendre et qu'il n'y a pas de banc. Et là, ça m'est arrivé quelquefois de rentrer chez moi parce que j'avais déjà attendu longtemps debout. Et après, rentrer dans un bus pour être debout encore pour faire un parcours, et bien non, tranquille, je retourne chez moi. Je n'ai pas envie de s'y tuer. Ça va. Quand je commence une semaine, je sais que je vais faire deux à trois malaises par semaine. Donc, juste ça, le fait de savoir que je vais faire des malaises, psychologiquement, ce n'est pas facile à dire. Et vous ne savez pas quand ? Je ne sais pas quand. Ça, je ne le gère pas. Donc, ça peut arriver à tout moment. Donc, ça, c'est compliqué. Si je fais une hypoglycémie alors que je suis au volant, ça peut être très dangereux pour moi, pour les autres automobilistes. Moi, je les ai, en fait. Parfait. Je suis dépendant des transports en commun. Tous les jours, à des moments donnés, lorsque mon esprit n'est pas occupé, je pense aux conséquences futures que j'aurai à cause de cette maladie, de cette fragilité. Il y en a tellement, je vous dis, insuffisance rénale, AVC, accident cardiaque, la neuropathie que j'ai déjà actuellement. Tous les jours, je pense à ça et je me dis, je vais finir comme ça un jour. J'ai fait pas mal de kiné, d'ostéo. Il y a un moment où j'étais où à peu près chaque mois, je me coinçais le dos. Je souffrais le martyr. Quand vous avez mal au dos comme ça, vous avez l'impression de ne servir à rien, d'être un moulé, de ne pas pouvoir soulever les choses. Oui, c'est une grosse perte de confiance. C'est aussi une conjonction de la fatigue, le stress, les transports aussi. Au travail, vous en avez parlé ? Non, c'est des choses dont on ne voit pas trop parce qu'on ne peut pas vendre du parquet. Les parquets, c'est lourd à soulever. Donc, on ne peut pas leur dire je ne peux pas lever un panneau. On va éviter de leur en parler. Le transport en commun, il faudra de la chance pour être assis. Je suis prêt à faire un détour. Je vais faire plus de stations de transport mais où il y aura moins de monde. Ce sera moins blindé. Au moins, je suis assis. Ça m'évite de marcher dans les couloirs. Tout de suite, je pose mon sac à côté, je protège mon dos. J'ai de l'arthrose cervicale qui s'est mise sur mon rachis. Avec l'âge, la profession que j'ai faite avec soulever pas mal les patients et tout. Au quotidien, je dirais que j'essaie de prendre ma voiture même si je travaille au CHU et qu'il est très difficile de se garer. Ces transports en commun ne sont pas pratiques. Il y a beaucoup de monde du fait d'être debout. Ça me donne des douleurs, si vous voulez. Je suis au bord des fois de ne pas me trouver mal mais j'ai des sueurs, des douleurs. Est-ce que vous pouvez demander une place ? Non. Non. Si on me propose, je vais accepter suivant où j'en suis du trajet. L'autre jour, c'est un monsieur qui avait dans mes âges qui m'a proposé, je le refusais. Le bus, pour moi, ça repète complètement l'indépendance. Mais par rapport au fait que j'ai des migraines, je ne peux pas le prendre tout le temps. Je ne peux pas. Moi, quand il y a trop de bruit, il y a trop de monde, je ne supporte pas. C'est ça. C'est ça qui me vient beaucoup, c'est le bruit. Ça me fait mal à la tête. Quand ça commence à se manifester, on commence à ressentir une chaleur qui monte, qui monte, qui monte à la tête et ça fait une pression à la tête. J'ai appris que ma tête elle a explosé. Avant de prendre le bus, je suis au calme, je me calme, je vérifie bien que j'ai mes camions dans mon sac au cas où, une petite bouteille d'eau et je monte dans mon bus. J'essaie de prendre les horaires là où il n'y a pas de collégiens, à palicéens, je sais qu'ils sont à l'école encore à cette heure-ci, donc je ne me dirai pas trop de monde. Quand j'utilise le mot migraine, les gens minimisent la chose en fait. Et quand j'utilise le bon mot, céphalée, les gens ne comprennent pas. Moi, quand je suis en crise, je ne peux plus rien faire. J'ai besoin d'être seule dans le noir et je ne sais pas comment faire comprendre ça aux gens qui n'ont pas cette maladie. Comment leur faire comprendre que c'est vraiment une maladie ? Ça s'est présenté par de la fatigue, de la lassitude, de l'isolement. Je vais plutôt utiliser le mot fragilité lorsque ça va bien. Mais en général, c'est le mot souffrance parce que c'en est une. Ce que je ressens comme négatif quand je prends les transports en commun, c'est en premier lieu le regard des autres qui peuvent poser sur moi, en disant peut-être pauvre type. Là, on a pris le métro à un horaire qui me convient. Il y avait très peu de monde dans le métro. Je suis allé dans le carré puisqu'il y avait de la place, ce qui me permet de ne pas être confronté à plus de trois personnes maximum. Là, en l'occurrence, il y en avait deux. Vu mon âge, je rencontre ce qu'on appelle la pré-ménopause, la ménopause. Je suis dans la phase 1 et 2. Des bouffées de chaleur assez intenses qui arrivent d'un seul coup. Je transfère tout de suite au niveau de la tête et puis je deviens rouge. D'un seul coup, je peux tomber. Je peux aussi faire un malaise. Pour ne pas créer d'accident aussi, je ne prends pas la voiture seule. Dans les stations, on peut toujours s'asseoir. Ça, c'est très bien. À l'extérieur, c'est moins évident. Dans le travail, ça peut aussi causer des problèmes. Je sais que ça peut me nuire dans ma carrière. Je suis atteinte d'endométriose profonde. C'est une maladie gynécologique très handicapante, très invalidante. Ça a commencé dans un premier temps en période de réel. maintenant, je souffre également en dehors des règles. On a l'impression qu'on vous implante des couteaux au niveau des ovaires et qu'on les retire. Et sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est l'enfer. Je n'ai plus de vie. Je dis handicap parce que quand vous avez des douleurs qui dépassent les 8, 9, 10 et que vous ne pouvez presque rien faire, je ne sais pas comment on peut qualifier ça autrement. Ce qui me gêne le plus par rapport à ma maladie, lorsque je suis obligée de me déplacer et que je suis douloureuse, forcément, c'est le manque de place. Je vais me retrouver parfois debout alors que j'ai beaucoup de mal à tenir debout. Et il est très difficile de pouvoir s'asseoir. Voilà donc pour ces témoignages sur ces fragilités invisibles. Eric, on va clore, oui, peut-être commentaire sur ce qu'on vient de voir et ensuite on clôt cette partie et on marquera une petite pause d'un quart d'heure. vous avez remarqué que volontairement, nous n'avons pris que des gens de moins de 60 ans, 62 ans, puisque globalement, qui ne sont pas dans les... puisqu'on avait fait d'autres années des témoignages de gens qui avançaient en âge. Parce que, vous le voyez bien, ça ne se voit pas sur la tête des gens. Dire que leur souffrance, leur difficulté à se déplacer, ça ne se voit pas. Et ils ne la disent pas. Vous voyez bien, il n'y en a aucun qui en parle autour. Parce que ce n'est pas quelque chose de facile à dire. Que ce soit sérieux, entre guillemets, c'est-à-dire que même quand la société considère que, bon, cardiaque, c'est sérieux, un cancer, c'est sérieux, vous voyez bien, la personne qui parle de la céphalée, la personne qui... La dépression, ce sont des maladies où vous avez... Les médecins le savent bien, à chaque fois, trop de gens de l'entourage disent, mais il suffit de te secouer, ou elle a même mal au dos, tout le monde a mal au dos, ou alors qu'il relève de l'intime. Ce sont des choses qu'on a du mal à le comprendre. Ce qui est clair, c'est qu'on le cache et qu'on a envie de se dessiner, de se représenter comme étant plus fort que ce que l'on est réellement. Et on clôt donc cette partie-là en se disant qu'il faut avoir un regard croisé et attentionné sur l'ensemble de ces fragilités et de pouvoir adapter, évidemment, le transport. Alors pas seulement des fragilités, c'est-à-dire de se dire qu'on a intérêt à avoir un regard attentionné, bienveillant sur tous les publics qui ont des caractéristiques. C'est-à-dire d'un peu comprendre... Alors, ça peut être des fragilités, donc les personnes âgées, fatiguées, les personnes malades, handicapées, mais aussi ce qu'on appelle les villes à hauteur d'enfants. C'est-à-dire comment on prend en compte, mieux en compte, en mobilité, la dimension des enfants. Comment faire en sorte que les enfants ne soient pas exclus d'un accès autonome à la mobilité ou des jeunes adolescents sans être nécessairement accompagnés par leurs parents en en faisant, effectivement, un transport sûr. La particularité des femmes, femmes et mobilité. Alors, il n'y a pas que l'insécurité dans femmes et mobilité. Je vais juste vous montrer un slide après pour terminer. Bien sûr, les personnes en difficulté avec la langue, le code et le digital. Les codes, c'est très important et ça concerne beaucoup plus de personnes qui sont en dehors des enquêtes, du champ des enquêtes, traditionnellement. Ces personnes-là, globalement, on les voit très très peu. Parce que, je vais vous donner une chose. Dans un certain nombre de départements, quand vous faites des études sur un certain nombre de personnes et que vous demandez quel est le niveau obtenu du diplôme de formation initiale, vous avez, dans un certain nombre d'enquêtes, entre 10 et 15 % des personnes qui vous répondent qu'elles n'ont pas le bac. Dans la réalité du département, ça peut être 50 %. Il y a un écart de 1 à 3 entre les gens qu'on arrive à recruter dans les enquêtes quantitatives et la réalité de la population. Donc là, il y a un vrai défi. Bien sûr, il y a tous les visiteurs désorientés occasionnels, ceux qui en sortant d'ici, la rue du Palais-Galien, j'ai pris mon... je suis arrivé par le tram à la station Gambetta, mais alors elle est où la place Gambetta ? Et alors une fois que je suis place Gambetta, mais où est le tram ? Je ne vois pas. Mais voilà, ça ne leur parle pas. Ça ne leur dit rien. les inquiets et les craintifs et puis les foyers non motorisés, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire de ne pas avoir de voiture ? Non pas parce que vous habitez dans le cœur de Bordeaux ou le cœur de Lyon et que ça ne vous pose pas de problème. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas avoir de voiture quand on ne peut plus conduire pour des raisons médicales ou autres ou quand on n'a pas les moyens d'acheter une voiture ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc là, c'est aussi des éléments importants. Et juste pour terminer, c'est promis, c'est la dernière Stéphane. Juste pour Femmes et Mobilité, qu'on va essayer d'explorer cette année. Donc là, juste quelques chiffres qui ont un impact sur les spécificités des femmes par rapport à la mobilité. Un, ben voilà, quand vous prenez les métiers au rythme irrégulier, caissier, vendeur, hôtellerie, restauration, aide-soignant, infirmière, etc., qu'est-ce que vous avez ? Vous avez 3 300 000 femmes et vous avez 700 000 hommes. C'est-à-dire qu'en fait, les métiers qui effectivement ont des rythmes atypiques, des rythmes difficiles et très souvent, vous le savez bien, encore aujourd'hui, dans les couples où il n'y a qu'une voiture et dans les couples hommes-femmes, c'est plutôt l'homme qui encore, en général, moins qu'avant, a plutôt à disposition la voiture. Donc, c'est en tout cas réellement une complexité. Vous avez le vieillissement des femmes qui vivent longtemps, donc sur 65 000 personnes de plus de 75 ans dans la métropole de Bordeaux, vous avez 42 000 femmes, dont certaines sont veuves parce que leur mari est parti avant éventuellement et qui n'ont pas nécessairement l'habitude d'utiliser les transports publics et qui sont quelquefois en situation de difficulté. Pas toutes, mais une grande partie d'entre elles. Et puis, vous avez toujours lié au travail le temps partiel. Là, c'est les chiffres de la métropole de Bordeaux. Vous avez 9 % de temps partiel chez les hommes et 23 % chez les femmes et ce n'est pas toujours du temps passé à être choisi. Ça peut l'être, mais pas toujours. Donc là, c'est pour dire qu'on va explorer les problèmes de la sécurité, les problèmes de rythme de travail, les problèmes du vieillissement des femmes, de regarder un petit peu ce que ça veut dire, pareil pour les enfants, etc. Voilà un peu, c'est plus pour vous donner une idée de la suite de cette investigation qu'on cherche à faire auprès des gens qui ont des particularités pour se déplacer et auxquelles on ne pense pas nécessairement. Voilà ce que l'on pouvait dire de cette exploration de l'archipel des fragilités. On va marquer une pause d'un petit quart d'heure. Vous pouvez rester là, vous pouvez prendre un peu l'air aussi si vous voulez, vous avez les cafés et on se retrouve dans un quart d'heure pour la suite de l'exploration. On parlera archipel des territoires. A tout de suite. Merci d'avoir la gentillesse de rapidement reprendre vos places pour que nous puissions continuer notre exploration de la société archipélisée après avoir vu l'archipel des jeunes et l'archipel des fragilités. Nous allons maintenant partir en exploration de l'archipel des territoires. Et on va commencer, Eric, avec rapidement un petit peu de sémantique puisqu'on va voir que côté INSEE, on ne parle plus d'air urbain mais d'air d'attractivité. Et comme c'est des choses sur lesquelles vous allez nous dire un certain nombre de choses pendant les minutes qui viennent, peut-être donner un mot sur les différences et finalement qu'est-ce que ça change aussi d'être sur cette définition de l'INSEE ou au contraire d'en sortir, on le verra après. Alors, si on allume le micro, on vous entendra beaucoup mieux. Merci. Merci de revenir pour la deuxième partie. Donc, oui, Stéphane, c'est en 2020, en fait, que l'INSEE a changé sa nomenclature et passé de l'air urbain à l'air d'attractivité. Ça ne change pas forcément des choses dans certaines régions mais ils ont aussi changé la nomenclature, il faut le savoir, de ce qu'on appelle, avant, ça s'appelait l'unité urbaine qui était la partie centrale et maintenant, ça s'appelle le pôle urbain. Et maintenant, il faut juste savoir que le pôle urbain, en général, dans toutes les villes de France, est beaucoup plus réduit que ne l'était avant l'unité urbaine. Donc, il faut juste savoir ça. Là, par exemple, sur la métropole de Bordeaux, vous avez des communes comme Bassens, comme Embarès, qui font partie de Bordeaux-Métropole mais qui ne font plus partie du... ou Saint-Aubin-de-Médoc, qui ne font plus partie du pôle urbain alors qu'apparavant, ça faisait partie de l'unité urbaine. Et après, la définition de l'air d'attraction de l'INSEE, c'est qu'en fait, il faut qu'il y ait 15% des habitants de chaque commune, 15% des actifs de chaque commune qui viennent travailler dans l'une des communes du pôle urbain. Donc, comme toujours, on définit... Souvent, j'ai dit les autres fois, c'est le travail qui domine la société et on fait toujours les délimitations sur la part du travail en se disant, ben voilà, il suffit que 15% des gens travaillent dans le pôle urbain pour qu'une commune... Attention le micro. ... pour qu'une commune fasse partie de l'air d'attractivité, ce qui nous paraît un peu léger pour parler de l'air d'influence, de la véritable air d'attraction de Bordeaux. Alors, maintenant que la définition est donnée, on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté des couronnes. Alors d'ailleurs, la couronne, ça englobe quoi ? Alors la couronne, c'est ça. Alors là, vous avez les limites de l'air d'attractivité. Alors, vous notez au passage que quand l'INSEE dit, il faut bien des définitions, mais au niveau des états-majors, des groupes, des ministères, etc., on parle que tout le monde est citadin. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, une ville, pour l'INSEE, elle peut avoir 2000 habitants. C'est-à-dire que vous voyez, là, ce sont des villes qui ne font pas partie, donc l'Espart-Médoc, bien sûr Libourne, mais la Réole, vous avez des villes qui, quelquefois, n'ont même pas de lycée, ce qui est inimaginable. Et donc, on va agglomérer dans la catégorie citadin et on va voir derrière le mot ville une unité qui nous fait penser à Bordeaux, à Toulouse, à Lyon, à Lille, à Paris, à Rennes, etc., aux grandes villes. Et on va oublier que derrière ça, la majorité des citadins habitent, en fait, dans des villes de petite taille qui n'ont pas nécessairement les mêmes équipements, que ce soit en mobilité, hospitalier, commerciaux, universitaires ou d'enseignement, que les grandes villes. Donc là, vous avez l'air d'attractivité définie par l'INSEE, l'air d'attraction de Bordeaux, et la couronne, c'est ce qui n'est pas le pôle urbain. Ce sont les communes qui ne sont pas dans le pôle urbain. Et donc, c'est là où on va voir qu'il faut bien des définitions. Donc moi, là-dessus, je n'ai aucun problème. Mais on a un peu des... pas des choux et des carottes, mais on a dans la couronne de Bordeaux, des communes qui n'ont rien à voir entre elles. Vous avez une commune comme Bassins. Bassins, c'est historiquement une commune qui touche la zone urbaine de Bordeaux. D'ailleurs, le port, la zone industrielle portuaire de Bassins, elle est intimement liée avec celle de Bordeaux. Donc là, on est dans une commune de très proche périphérie dans laquelle le tramway arrive à la limite, qui est en continuité urbaine, etc. Et de l'autre côté, vous avez une commune comme Osta, qui a connu un exode rural, dire qu'au milieu du 19e siècle, il y a quasiment 2000 habitants, puis c'est passé dans les années 1960 à quelque chose comme 700 habitants, et puis ça remonte un petit peu depuis les années 90 et elle n'a pas retrouvé aujourd'hui son niveau du 19e siècle. Donc ça, c'est les communes typiques qui étaient alors un petit peu industrielles comme l'étaient beaucoup de communes françaises à une époque, en tout cas, qui ont connu cet exode rural lent du milieu du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle, un peu après et qui remonte un peu aujourd'hui. Puis vous avez le Pion-Médoc à côté, qui est véritablement une commune qu'on pourrait appeler traditionnellement périurbaine, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais eu plus de 1000 habitants jusqu'en 1968 et tout d'un coup, il y a eu un décollement et là, elle fait 7000 habitants. C'est-à-dire qu'il y a eu une multiplication par 7. Donc vous voyez, rien à voir. Là, elle n'a jamais dépassé 1000 habitants au 19e et tout début du 20e et tout d'un coup, il y a eu une explosion démographique avec des nouveaux équipements qui arrivent ici. Rien à voir avec ce profil-là. Ici, Saint-André-de-Cubzac, c'est une centralité, un bourg historique qui a toujours fait plus de 3000 habitants dans l'histoire au 19e siècle, etc. Donc c'est une centralité très très forte, d'ailleurs, qui est bien desservie, qui a une densité de commerce, d'équipements médicaux qui vaut bien plus que son pas réel aujourd'hui dans la population, même s'il n'y a pas loin de 13 000 habitants. Vous avez ensuite des communes comme Arver. Il y a plus d'Arverrois qui travaillent à Libourne que ceux qui travaillent dans la ville de Bordeaux, mais c'est dans l'ère d'attractivité de Bordeaux parce que ceux qui travaillent représentent plus de 15% dans le pôle urbain et donc ça suffit. Mais donc, vous voyez, c'est curieux, c'est une commune qui est un peu tournée vers Libourne mais qu'on va mettre malgré tout dans l'ère d'attractivité de Bordeaux. Et puis vous avez des communes comme Lacanau qui ont pratiquement 4 fois plus de résidences secondaires que de résidences principales, donc des caractéristiques touristiques. Et tout ça, ça fait une couronne mais elle est loin d'être homogène. Et donc on a des caractéristiques très très différentes selon les types de communes et ça ne fait pas un ensemble homogène et donc il faut prendre en compte les caractéristiques de chacune de ces communes. Ici, par exemple, vous avez des taux de bimotorisation de ménages qui ont deux voitures très élevées alors que dans des petites villes structurées, le taux de motorisation est beaucoup plus faible, par exemple. Donc ça, c'est un élément nous semble-t-il nous semble-t-il qui est à prendre en compte pour bien comprendre. D'accord, donc hétérogénéité des territoires sur une couronne et des communes, des villes qui sont au sein de cette couronne et puis également des façons d'attirer ou de ne pas attirer les actifs et on verra aussi après les influences. C'est le cas le plus flagrant. Je vous ai pris le cas de Langon qui fait partie de l'ère d'attraction de Bordeaux. Donc quand on vous dit couronne, vous avez un peu tendance à penser dans une couronne que c'est une ville qui dépend de Bordeaux puisqu'en plus, on vous dit que c'est lié au travail. Donc vous avez tendance à penser que c'est une ville qui exporte beaucoup de salariés plus qu'elle n'en reçoit. Quand vous regardez Langon, elle a un taux d'attractivité d'emploi, enfin un taux de concentration d'emploi comme dit l'INSEE qui est de 7300 divisé par 2700, c'est-à-dire deux fois et demi supérieur. C'est-à-dire que vous avez 7300 emplois qu'offre la ville, 7300 emplois offerts par la ville et vous avez 2700 personnes qui habitent Langon et qui ont un travail. Sur ces 2700 personnes qui habitent Langon, il y en a en fait 1500 qui partent. Il y en a 1200 qui restent, 43%, et 1500 personnes qui partent. Sur ces 1500 qui partent, il y en a 500 qui vont dans la métropole de Bordeaux. Mais en revanche, vous en avez 6100 qui arrivent. C'est-à-dire que vous avez 4 fois plus de personnes qui viennent pour travailler à Langon que d'habitants de Langon qui la quittent pour aller travailler ailleurs. donc je lui dis sur les 1500 qui partent, il y en a 500 qui vont à la Bordeaux-Métropole et sur les 6000 qui rentrent, il y en a 500 qui viennent de Bordeaux-Métropole. Donc il y a un flux équilibré. Alors Langon est le territoire sur lequel c'est le plus fort entre la partie entrante et la partie sortante. Saint-André-de-Cubzac ou l'Espard-Médoc ou même Libourne c'est un peu moins fort. Mais là, c'est assez marquant et tout ça, ça paraît comme étant... Alors on le trouve partout en France ce phénomène. Falaise autour de Caen, l'Arbrel à côté de Lyon, Bain-de-Bretagne à côté de Rennes, ce sont des communes qui attirent plus qu'il y a des gens qui partent. Et pourtant, elles sont qualifiées comme faisant partie de la couronne un peu périurbaine. Donc vous voyez, il faut juste être attentif au langage qu'on utilise et il y a donc bien une constellation de communes qui ont des histoires, qui ont des démographies différentes et auxquelles il faut faire attention. Allez, on poursuit cette exploration de l'archipel des territoires en découvrant un outil que vous avez mis en oeuvre et qui permet justement lui aussi d'explorer les territoires et les caractériser d'une manière un petit peu différente que ce que l'on vient de voir avec la caractéristique INSEE. Oui, alors... Et alors le micro, s'il est plus près de la bouche, je vous promets, on vous entend beaucoup. Oui, mais ça... Moi, j'ai dit... Oui, mais c'est ça. Donc, en fait, veuillez m'excuser pour la déficience, pour l'indélicatesse que j'ai à ne pas tenir le micro. Et donc, le diagnostic d'attraction des polarités, c'est pour essayer de comprendre comment s'articulent les bassins de vie les uns par rapport aux autres. Donc, on avait commencé à tâtonner la dernière fois que j'en avais vu certains en décembre 2020 là-dessus et on a amélioré le processus pour dire, voilà, on va regarder chaque commune et on va regarder comment elle est dotée en équipement. Donc, en équipement commerçant, de proximité, en équipement médicaux, équipement sportif, équipement culturel, équipement d'enseignement, etc. Et on va regarder comment les communes se complètent les unes par rapport aux autres. Quelles sont celles qui font des centralités plus ou moins fortes ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, par exemple, pour vous donner une idée, alors, c'est l'exemple d'approche sur les services médicaux. Alors, comme le découpage communal de la Gironde est un peu particulier avec des communes qui sont très étendues, ça vous fait des tâches de couleur très fortes. D'accord ? Sachez simplement que le rang 0 ou le rang 1, ça représente 60% des communes du département. C'est-à-dire qu'il y a 60% des communes, plus de 300, qui n'ont, bien sûr, pas de médecin généraliste et au mieux, elles ont pour la moitié d'entre elles soit un kiné, soit un infirmier. C'est ça la réalité. Et elles regroupent 200 000 habitants. Donc vous avez, aujourd'hui, dans le département de la Gironde, c'est en métropole, je veux dire globalement, 200 000 habitants, c'est pratiquement un quart sur les 800 000 qui n'habitent pas la métropole, qui habitent dans une commune dans laquelle il n'y a même pas un médecin généraliste. Il faut passer à la couleur au rang 2 pour avoir un médecin généraliste. Et il y en a quelques-unes, pas beaucoup. Et après, il faut monter pour avoir au rang 5, donc il faut arriver dans la colonne verte pour avoir un médecin, une pharmacie et un chirurgien dentiste, plus ce kiné, l'infirmier. Voilà. Donc on va dire, pas le socle de base, mais un minimum de services médicaux, un minimum. Parce qu'il faut savoir que les chirurgiens dentistes, il y a 90 000 médecins généralistes en France et 45 000 chirurgiens dentistes, donc c'est la deuxième profession. C'est pour ça qu'on les a pris dans cette catégorie-là. Et après, vous montez un peu et vous avez quelques médecins complémentaires. Alors ça peut être un psychologue, ça peut être un orthophoniste, ça peut être un diététicien, un ergothérapeute, etc. Mais vous n'avez toujours pas de laboratoire d'analyse médicale. Or, le laboratoire d'analyse médicale, il nécessite bien sûr des déplacements. Quelquefois, quand vous n'avez pas de médecin, quelquefois, vous pouvez éventuellement faire une visio pour ceux qui le peuvent, pour ceux qui comprennent, pour ceux qui arrivent à créer un compte et pour certaines pathologies, vous pouvez éventuellement avoir de la visio. Mais pour faire des analyses, globalement, vous êtes obligés de vous déplacer. Et alors là, c'est qu'à partir du rang 7 qu'on arrive à avoir la présence d'un laboratoire d'analyse médicale. Ce qui veut dire, moi j'étais étonné, il y a 600 000 habitants, 600 000 habitants qui habitent dans des communes où il n'y a pas de laboratoire d'analyse médicale. Alors quand on est dans la métropole, c'est pas très grave, les communes se touchent, de temps en temps, vous avez la chance d'être à côté de la commune où il y en a un, mais de temps en temps, ça peut être assez compliqué. Alors quelquefois, on peut avoir l'infirmière. Oui, pas toujours, mais quelquefois, oui. Ça dépend du... Et donc les radiologues, c'est pareil. Les radiologues, on rentre dans les spécialistes. Donc les spécialistes, il y en a, il y a certains qui sont vraiment quasiment introuvables. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont... Vous avez un peu plus de chances de trouver un cardiologue, mais alors un ORL ou un stomatologue, ce sont des spécialités qui sont beaucoup plus rares. Et là, effectivement, on arrive à les trouver que dans certaines villes. Donc tout ça pour dire que quand vous savez qu'il y a à peu près un tiers des Français qui chaque semaine, chaque semaine, se déplacent pour un motif médical hors pharmacie, vous vous rendez compte de l'importance que ça a dans la compréhension des bassins de vie. Vous pouvez habiter une commune où effectivement il y a un infirmier ou un médecin, mais il n'y a pas la pharmacie parce qu'il n'y a pas la taille suffisante. Il faut aller ailleurs. Et si vous voulez voir un spécialiste, on vous dit ben non, c'est pas moi qui vous soigne, il faut aller dans une autre ville. Voilà. Donc c'est quelque chose, la santé, qui est sensible pour les gens, surtout dans une population qui vieillit, surtout avec des personnes qui sont des protocoles d'infection longue durée. Et quelque part, on voit bien, enfin on en a beaucoup parlé depuis l'élection présidentielle et avant, mais qui pose un nombre de problèmes très importants. Et en plus, il y a une surreprésentation dans certaines villes. Alors avec les CHU de bonne qualité, en général, il y a une surreprésentation de certains spécialistes dans ces territoires-là plutôt que dans d'autres territoires. Commentaire arrivé par SMS par rapport à ce que vous dites et en Corse et en Gironde, que dire dans le Lot-et-Garonne ou en Corrèze ? Absolument. On poursuit avec Diapo. Ce qu'on vient de voir pour le secteur de la santé, donc ce diagnostic d'attractivité et polarité, vous le faites également dans d'autres domaines, notamment l'enseignement. On peut regarder un petit peu ce qui se passe. Non, c'était dans l'autre sens. Oui, merci. Là, on rembobine. Je vais le faire avec ça, c'est plus facile. Petite dyslexie. Oui, ben oui, j'ai une petite fragilité pour faire des présentations. Je vous prie bien avant de m'excuser. Donc là, effectivement, c'est pour faire apparaître la première couleur qui arrive, c'est au moins un lycée. Et en fait, très souvent dans nos têtes, on se dit que quand il y a un lycée, ouf, ça va. Le lycée, c'est bien. Mais le lycée, il faut savoir qu'en France, alors je ne vais pas rentrer dans le débat privé-public, mais il y a déjà ceux qui vont dans le privé et ceux qui vont dans le public. 80-20 à peu près. Après un lycée, nous, on a tendance à penser depuis la réforme du bac que c'est les régimes, le bac général, mais le bac général, il représente un peu plus de la moitié des jeunes qui passent le bac. D'accord ? Le reste, c'est bac technologique ou bac professionnel. C'est-à-dire à peu près, alors plus ou moins 20% pour les deux autres. Donc c'est quand même pas neutre. Et bien évidemment, dans chaque lycée, vous n'allez pas trouver soit le bac pro qui vous correspond, parce qu'il y a énormément de bacs pro en France différents, soit vous n'allez pas trouver la section technologique qui vous intéresse, parce que ça va être le management là et vous voulez faire du développement durable, et c'est un autre lycée qui le propose dans une autre ville. Et puis, vous voulez faire de l'occitan, ça tombe bien, parce que le lycée de Langon prépare, il y a une option occitan, et puis latin et art plastique, mais si vous voulez faire du théâtre ou du basket ou je ne sais pas quoi, ou telle filière de bac général, c'est d'ailleurs qu'il faut aller. Donc en fait, dès 15 ans, la problématique se pose de se dire que ce n'est pas parce qu'il y a un lycée, il y a pratiquement la moitié des lycéens qui ne vont pas trouver nécessairement chaussures à leurs pieds dans leur commune. Vous savez, il y a à peu près 13 options, même au bac général, il y a à peu près 13 spécialités pour le bac, en dehors des options. En dehors des options, et quand la réforme a été créée, c'était de dire chaque lycée vous garantit d'en proposer 7. Donc si vous voulez en choisir une des 7 qui n'est pas proposée, ça peut être éventuellement dans une autre ville quand vous êtes dans une petite ville. Donc c'est vraiment très structurant. Donc voilà la manière dont on essaye pour chaque critère de comprendre un peu comment se constituent les polarités et les bassins de vie. Voilà, évidemment, importance pour la mobilité puisque le déplacement pour les étudiants et les scolaires fait partie évidemment des sujets à traiter. Alors je reste un peu quoi concernant la prochaine diapositive ? Tu es quoi ? Oui, je suis quoi ? Pourquoi les poupées russes ? Quand on est en à la Guétaine et à Bordeaux ? Alors les poupées russes parce que très souvent on avait tendance à penser qu'on concevait des desserts dans le monde hors des métropoles et des petites villes on se disait ben voilà il y a les villages les petites communes ensuite il y a le bourg et puis ensuite donc on va amener les gens du village au bourg puis ensuite au-delà du bourg il y a la petite ville dans laquelle on va peut-être trouver un lycée puis au-delà de la petite ville il y a la moyenne ville et ensuite il y a la grande ville et donc on avait tendance à penser qu'il y avait un système d'architecturage en quelque sorte des bassins de vie en poupées russes et en fait on se rend compte que c'est très différent parce que le village il peut avoir intérêt à lieu dans Tècheffle-de-Canton parce que là il y a un gros marché alors que l'autre ben le marché il est tout petit vous avez des écarts mais de 1 à 10 en nombre de forains présents sur un marché d'attractivité ici vous avez peut-être l'école de musique et de l'autre côté vous allez peut-être avoir pour faire du judo et vous allez avoir pareil dans la petite ville là vous allez avoir le lycée professionnel dans un autre vous aurez le lycée technologique vous n'aurez pas les mêmes options donc en fait vous vous rendez compte que vous avez d'une part besoin d'amener les gens des villes vers des villages ou des bourgs vers plusieurs petites villes de permettre la liaison entre les petites villes entre elles parce que c'est dans les petites villes qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas motorisés dire que la réole c'est 25% des ménages qui n'ont pas de voiture 25% des ménages n'ont pas de voiture dans un certain nombre de petites villes même Basas Basas c'est pas très gros c'est pas loin de 20% des ménages qui n'ont pas de voiture donc effectivement c'est comment je vais permettre d'aller aux personnes qui habitent dans ces petites villes d'aller dans l'autre où je vais trouver tel type de commerce tel type de médecin tel type d'activité etc c'est pour ça que je dis que ça s'articule un peu plus de manière plus compliquée que l'empilage de poupées russes par contre ce qui est sûr c'est qu'au delà de tout ça plane l'ombre de la métropole soleil rayon de soleil qui est Bordeaux dire que globalement ce qui fédère tout au dessus c'est Bordeaux c'est là où on va trouver le CHU le gros campus universitaire Ikea je caricature mais c'est un peu ça des grandes rues piétonnes commerçantes et ainsi de suite donc en fait vous avez sur ce territoire là des villes qui planent un peu au dessus et dans lesquelles on va venir quelquefois d'assez loin alors après avoir caractérisé et défini les espaces vu comment on pouvait aussi les caractériser par rapport au sujet de santé d'enseignement etc cette configuration un peu pérusse maintenant on va regarder ce que sont les flux à la fois les flux des villes extérieures vers la métropole et en sens inverse et juste avant cela quand même pour voir comprendre comment vous non non on peut rester sur celle là juste se donner la définition de comment vous trouvez ces chiffres là vous utilisez ce qu'on appelle les traces mobiles d'où le logo d'un opérateur que je ne citerai pas accolé à celui de Keolis et comment ça marche les traces et quelle différence avec les traces GPS il y a les traces mobiles et les traces GPS alors les traces mobiles sont issues de la trace que laissent auprès des centaines de relais vos téléphones de manière anonyme qu'ils soient branchés ou pas voilà tant que vous pouvez appeler un numéro de détresse il est capté donc c'est fait de manière anonyme et tout le monde est capté l'avantage c'est que globalement si vous êtes ici sans avoir un téléphone portable je ne sais pas qui vous êtes mais on peut savoir sur un mois où vous avez borné c'est à dire chaque numéro de téléphone anonymisé il est crypté par les opérateurs voilà donc on va savoir qu'il a par exemple été plutôt crypté vu à Libourne le matin donc on peut penser que c'est un habitant de Libourne je vous donne la technique et après on va savoir ben voilà donc on en a combien qui le matin bornent à Libourne au moins 20 jours sur 30 donc on va considérer que ce sont des Libournets et ensuite où les a-t-on vus donc combien sont allés à Bordeaux combien sont allés à Saint-Denis-la-Pille à Coutras à Périgueux à Vergerac à Montpont-Ménestrol à Créon on peut faire ce qu'on veut et c'est comme ça la différence avec les traces GPS les traces GPS rappelez-vous votre voiture ou votre GPS sur votre smartphone c'est très précis dire qu'en fait c'est très précis mais c'est précis au niveau de la localisation mais par contre on n'arrive pas à capter tout le monde et surtout on n'arrive pas à capter les gens dans le temps parce qu'en fait c'est par des applications donc si vous chargez l'application météo par exemple il y a tout un tas d'applications qui font partie d'un panier d'applications qui vont être suivies mais si vous vous désinstallez l'application ou si vous coupez la localisation vous n'êtes plus suivi donc la carte correspondant à Aurélien par exemple imaginons je vais le suivre un jour et puis je n'aurai plus pendant 4 jours parce qu'il aura coupé sa localisation alors dans l'autre cas vous êtes toujours suivi enfin suivi le mot est un peu excessif à la grosse on ne sait pas si vous êtes venu placer qu'un conce si vous êtes les places du parlement si vous êtes à les cours d'intendance ou place Gambetta mais on sait que vous êtes venu sur le centre de Bordeaux enfin que vous êtes venu que la carte émise par quelqu'un qui a priori habite Lubourne a été vue au centre de Bordeaux alors que dans l'autre cas on va savoir très précisément qu'il y a eu tant de personnes à tellement en place au centre commercial du lac à Ikea au jardin public etc on va avoir quelque chose de très précis mais ce sera plus incomplet donc pour comprendre la mobilité régionale on a préféré s'appuyer sur les traces mobiles c'est compliqué peut-être je suis désolé mais voilà dites-vous que c'est plutôt exhaustif et donc ça veut dire que là si vous ne reconnaissez pas vous avez 4 villes donc à peu près dans l'ordre dire Angoulême Périgueux Agin et Mont-de-Marsan et vous avez 4 chiffres à chaque fois qui sont à la fois le nombre de cartes que l'on a vues donc 1400 cartes d'Angoumois qui sont venues dans la journée qui viennent chaque jour à peu près à Bordeaux ne sont pas forcément les mêmes mais il y en a 1400 chaque jour qu'on voit à la fin de la semaine ils ont été presque 7000 à la fin d'une quinzaine ils sont presque 12000 et à la fin de mois on en aura vu 20 000 c'est-à-dire que sur l'unité urbaine d'Angoulême on aura vu à peu près 20 000 soit 15% de la population qui sera venue au moins une fois dans le mois à Bordeaux 15% depuis Périgueux à peu près 13% depuis Agin et 19% depuis Mont-de-Marsan vous voyez ça donne une idée du nombre de gens alors ce qui est intéressant pour Mont-de-Marsan c'est que Mont-de-Marsan est relativement éloigné de Bordeaux d'accord mais Bordeaux attire plus au mois que Pau ou que Bayonne-Anglée-Biarritz par contre si je suis à Dax Bayonne-Anglée-Biarritz donc attire beaucoup voilà donc ça c'est l'attraction enfin les déplacements vers la métropole vers Bordeaux et on va le voir ici d'ailleurs de cette manière là on va le voir comme ça c'est-à-dire vous allez ici avoir l'attraction de Bordeaux selon pour une journée pour une semaine ou pour un mois dire qu'en gros si je prends un mois bon j'ai pas le chiffre en tête alors je vais le regarder mais si je suis par exemple au secteur Montalivet-Verdon ici je suis à 25% des personnes qui viennent sur Bordeaux si je me rapproche et que je suis à l'Espermédoc je suis pratiquement à 40% des gens qui viennent sur Bordeaux donc ça augmente très vite vous voyez vous êtes à 25% à Montalivet-Verdon 45% à l'Espermédoc sont venus au mois 55% si je suis vers Saint-Laurent Poyac si je suis entre Poyac et Maco je suis à 60% et à 80% plus je me rapproche de la métropole et dans toutes les zones c'est à peu près pareil c'est à dire que vous partez ici de 20% vous partez de là à peu près de 20% et plus vous vous rapprochez et ça augmente très très vite en pourcentage de personnes qui viennent sur l'agglomération mais si vous êtes structuré avec une ville etc. comme comme Arcachon Jean-Mestras etc. le pourcentage est un peu plus faible c'est à dire qu'il y a une force de pas de résistance mais il y a moins de personnes qui viennent sur la métropole au départ d'une ville que si vous êtes dans une zone plus de de petite ville d'accord là sur ces déplacements par contre on ne sait pas si c'est du domicile travail si c'est pour du loisir alors là on ne sait pas c'est tout motif confondu donc vous voyez c'est vous voyez que quand vous êtes dans la autour dans les communautés de communes un peu autour de de Bordeaux Métropole vous avez un pourcentage très fort de personnes qui viennent au mois mais même à la semaine qui viennent sur la métropole de Bordeaux donc alors à partir de ces traces mobiles c'est là où on essayait de faire l'ère d'influence de Bordeaux c'est à dire de se dire ben quelle est en fait l'INSEE par de l'ère d'attractivité donc vous l'avez ici c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure mais quelque part quand vous êtes ça c'est trop grand pour parler de ville mais c'est trop petit pour parler de l'ère de rayonnement de Bordeaux et c'est à dire que ce qu'on a regardé avec les traces mobiles c'est qu'elles étaient à peu près les limites de l'ère de rayonnement où il y a plus de personnes au mois qui viennent sur Bordeaux que sur une autre grande ville qui se trouve à proximité c'est à dire qu'Agen est à peu près à la limite entre Bordeaux et Toulouse c'est à peu près équivalent les flux c'est une zone qui est à peu près équivalente Mont-de-Marsan on l'a vu est plutôt attiré par Bordeaux que par Pau ce qui n'est pas le cas de Dax et à Rochefort il y a plus de monde qui vient sur Bordeaux que ceux qui vont à Nantes mais la Rochelle joue un rôle important quand même la Rochelle joue un rôle très important pour les gens de Rochefort mais on n'est pas au même niveau donc c'est pour ça qu'on a comparé Bordeaux et Nantes et là pour Limoges on voit qu'il y a une ligne où après il y a plus de gens qui vont à Limoges qu'à Bordeaux plus de gens à Brive qu'à Bordeaux mais ce n'est pas la limite géographique enfin ce n'est pas la moitié de la distance ou du temps c'est un peu plus que ça alors après il y a plein d'éléments qui jouent sur l'attractivité d'une ville Bordeaux bénéficie pour ça de sa beauté on le sait bien il y a des villes qui attirent parce qu'elles sont belles elles sont agréables elles ont une bonne image voilà c'est je ne sais plus non je n'ai pas le droit de dire mais voilà il y a des villes qui attirent plus que d'autres en gros je n'ose pas le dire mais voilà quand vous faites dans le Nord-Ardèche dans quelle ville vous voulez aller les gens vous disent non pas Saint-Etienne alors vous avez ceux qui sont passés par Saint-Etienne qui disent si c'est vachement chouette les gens sont sympas et tout mais non la grande ville c'est Lyon si on sort d'Anonais c'est pour aller à Lyon c'est pas pour aller à Saint-Etienne donc ça ça joue après il y a est-ce qu'il y a une bonne dessert ferroviaire une bonne dessert il y a des gens à l'inverse qui ont peur de la grande ville et qui vont se dire ouais moi j'aime bien Bordeaux mais alors c'est un peu compliqué ou Lyon ça c'était les gens du Nord-Ardèche mais qui disent ah mais c'est trop compliqué d'arriver à Lyon en voiture moi je suis paumé je comprends pas comment faire en plus il n'y a pas de train à donner donc comment je fais etc je préfère aller à Valence donc là je triangulise j'ai pas Saint-Etienne c'est pas beau Lyon ça me fait peur et je trouve une autre ville d'un autre style qui va être plus belle qui a du soleil c'est la Méditerranée enfin c'est Méditerranéen et ça va me plaire donc voilà il y a tout un tas de facteurs en tout cas qui jouent là-dessus j'ai une question on ne connait pas les motifs de déplacement avec les traces GPS mais connait-on les modes de déplacement c'est-à-dire que finalement est-ce qu'on sait ? non plus on sait pas pas avec alors avec les traces GPS oui mais pas avec les traces mobiles très mal il y a eu des temps je vous raconterai des carabistouilles il y a eu des essais qui ont été faits avec plusieurs opérateurs sur les traces mobiles on ne peut pas dire qu'ils étaient très probants parce qu'il y avait beaucoup de traces mobiles qui n'étaient pas affectées en mode donc on et comme voilà on a dit on va attendre un peu sur le GPS on peut mieux les traces GPS on peut le faire pas sur cette donnée-là je suis désolé alors on n'a pas les motifs mais quand même l'INSEE nous donne les flux de missiles travail c'est-à-dire que l'INSEE nous donne le nombre de personnes qui depuis chaque ville va travailler à la métropole de Bordeaux donc si vous allez parce que si vous voulez il y a à peu près un million deux cent mille personnes qui viennent chaque mois sur la métropole de Bordeaux là-dessus il y en a mettons cent vingt mille qui viennent pour le travail d'accord et en général on peut me dire d'ailleurs c'est une directrice d'un service mobilité du CITRAL qui m'a fait progresser là-dessus et qui m'a dit d'ailleurs mais Eric c'est bien beau ce que tu nous dis mais quand même la congestion elle n'est pas provoquée par les occasionnels elle est provoquée par les gens qui viennent travailler d'ailleurs nos enquêtes ménages déplacements sur le département du Rhône montrent bien que ce sont d'abord des gens qui viennent travailler et elle avait raison pour le département du Rhône c'est-à-dire comme pour le département de la Gironde que vous avez ici donc vous avez ici la donnée INSEE la donnée INSEE c'est un peu plus de 105 000 personnes qui habitent le département de la Gironde et qui viennent travailler Bordeaux Métropole alors pour les spécialistes vous allez me dire mais pourquoi il y a 81 000 parce que chaque jour il y a à peu près 25% des gens quel que soit le jour de la semaine qui ne se déplacent pas télétravail formation maladie je travaille le week-end et pas un jour de semaine peu importe donc au total ça vous fait 80 000 et donc dans les enquêtes ménages et placements qui sont faites sur un département effectivement on a une surreprésentation du domicile travail et là vous avez le solde des traces mobiles donc vous avez sur une journée 130 000 de traces mobiles du département de la Gironde sur Bordeaux on estime qu'il y en a 80 000 pour le travail chiffre de l'INSEE il en reste donc 50 000 pour les autres motifs mais vous voyez que dès que vous êtes dans les 5 départements limitrophes je sais la Charente n'est pas un département tout à fait limitrophe parce qu'il y a une banque de la Charente maritime qui sépare la Gironde de la Charente excusez-moi de cette liberté que je me suis permis de prendre mais si on prend ces 5 départements là vous avez ici 5000 personnes qui viennent pour le travail mais 4 fois plus qui viennent pour d'autres motifs enfin 3 fois et demi plus qui viennent pour d'autres motifs et quand on prend les autres départements de la Nouvelle-Aquitaine vous en avez 800 et presque 9 fois plus qui viennent en fait pour un autre motif et puis alors combien du reste de la France ce qui fait qu'au total sur une journée c'est-à-dire que là où on mesure la congestion la congestion c'est sur une journée d'accord les problèmes d'emboutéage donc sur une journée vous avez à peu près autour de 90 000 personnes qui rentrent sur la métropole pour le travail et vous en avez presque 100 000 qui rentrent pour un autre motif or tout le réseau TER sauf pour les gens qui viennent de Paris mais on va dire que pour les gens là tout le réseau TER que ce soit en information que ce soit en tarification que ce soit en type d'or est plus fait pour les gens qui viennent travailler que pour cela donc quelque part on ne connait pas les modes mais en tout cas l'offre ferrée ou des cars est beaucoup plus adaptée pour ceux-là pour ceux qui viennent travailler que pour les autres donc on peut penser que non seulement ils sont plus nombreux mais on pourrait penser qu'en attendant mieux que proportionnellement ils viennent plus en voiture et donc qu'ils contribuent encore plus à la congestion que les autres pas aux mêmes heures nécessairement le matin mais dans la journée ou l'après-midi sans doute je ne sais pas si c'est très clair mais ça permet de donner un peu une idée de dire voilà la métropole attire très loin donc Bordeaux attire vraiment très loin l'air d'influence de Bordeaux elle pèse 2 millions d'habitants au-delà de Bordeaux en gros et vous avez et globalement au-delà des flux de missiles de travail une bonne partie de la congestion est liée aux personnes qui viennent pour un autre motif et là c'est sur une journée je termine juste là-dessus excusez-moi Stéphane si je raisonne sur le mois j'en avais 100 000 qui viennent pour le travail c'est-à-dire que 105 000 pour le travail et plus de 400 000 qui viennent pour un autre motif qui auront été vus pour venir sur un autre motif voilà du département de la Gironde allez on revient à nos 4 villes de tout à l'heure Angoulême Périgueux Mont-de-Marsan et j'ai oublié celle d'en bas à Jeun à Jeun et on regarde les entrées et les sorties là c'est juste pour vous montrer que pareil vous avez à peu près pour ces 4 villes là un nombre de flux enfin un nombre de personnes qui dans le mois quittent la métropole de Bordeaux pour aller à Mont-de-Marsan qui est supérieur que les gens de Mont-de-Marsan qui viennent à la métropole de Bordeaux sauf que toujours pareil 10 000 personnes qui quittent Mont-de-Marsan ça fait presque 20% 15 000 qui vont de Bordeaux-Métropole à Mont-de-Marsan c'est même pas c'est autour de 2% donc ça se voit pas et pourtant pour la mobilité c'est sacrément important de savoir qu'il y a ces gens là de la métropole qui vont à Mont-de-Marsan alors je sais pas les raisons je peux pas vous dire les raisons là mais voilà un peu les éléments donc ça c'était une partie un peu chiffrée maintenant on va aller un peu vers les quelques pistes de solutions juste avant une petite question est-ce que la LGV a eu une incidence sur l'ère d'attractivité de Bordeaux moins de trains qui s'arrêtent à Angoulême qu'avant par exemple ben j'ai pas le moyen de le dire parce que j'ai pas les statistiques de l'époque c'est une bonne question je ne sais pas c'est une bonne réponse j'essaie d'être honnête oui merci c'est gentil de votre part merci merci Christian alors puisqu'on a vu que certains étaient des acteurs de la conjection de la congestion pardon vous savez moi j'ai une petite dyslexie aussi une petite fragilité 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 invisible qui arrive c'est à vous Eric je sais pas la question c'est quoi on dit quoi on dit qu'on essaie de trouver des solutions évidemment pour limiter la congestion alors bien sûr la ZF peut être une opportunité de se dire voilà c'est le moment ou jamais où il faut densifier où il faut lancer des solutions qui sont attractives or avant j'ai juste vous montré quelques cartes quand même Bordeaux métropole une métropole de 800 000 habitants d'accord quand vous regardez là vous avez les axes ferroviaires autour de Bordeaux ce qui est en vert c'est les gares où on peut partir après à 20h de Bordeaux et on est sûr que les gares sont desservies et en rouge elles ne sont pas desservies à 20h à 20h dans une agglomération comme Bordeaux alors ça c'est un jour de semaine du lundi au jeudi si on passe au dimanche il y a 19 gares qui ne sont pas desservies les points rouges c'est 19 gares si je suis le samedi je passe à 40 plus de 45 gares pourquoi parce qu'il y a cet axe là qui devient qui devient fermé voilà il y a un départ il y a un départ une heure plus tôt donc à 20h j'ai plus le train de 19h53 je ne sais plus à quelle heure il est le samedi là où il y a une journée exceptionnelle pour les occasionnels donc là c'est un peu embêtant deuxième point là c'est à 21h autour du lundi au jeudi alors vous voyez vous avez vu 20h et vous voyez si je refais l'avant arrière là c'est 20h à quel endroit à quel endroit je peux aller à 20h à quel endroit je peux aller à 21h vous voyez il y a quand même quelques toutes petites anomalies c'est à dire que je peux aller jusqu'à Saint-Marien c'est le fameux train dont je vous parlais je peux aller jusqu'à Coutras etc mais je ne peux plus aller à Macau les Sparmédoc etc 21h c'est terminé c'est à dire que c'est terminé avant c'est terminé à 20h je ne peux pas aller sur cet axe là alors par contre je peux aller jusqu'à question la bataille par exemple et puis c'est curieux si je prends les villes moyennes je peux aller à Périgueux je peux aller à Bergerac je peux aller à Agen mais Mont-de-Marsan auquel on va plus rapidement on ne peut plus y aller voilà donc là on voit bien qu'il y a sans doute aussi pour limiter la congestion tout type de jour à réfléchir sur une cohérence avec le RER métropolitain etc là dessus et alors le samedi à 23h puisqu'en fait on a pris des heures symboliques par rapport aux horaires décalés par rapport aux étudiants par rapport à la ville qui attire à un certain moment à 23h le samedi il n'y a plus aucune gare desservie à 23h par contre il y a une ligne de quart c'est à dire que je peux aller à l'Age Cap-Ferré parce que le vendredi et le samedi soir il y a un départ à 23h et quelques qui part du centre-ville de Bordeaux et qui va m'amener à Andernos à l'Age Cap-Ferré mais je ne peux pas rentrer en train à Guy-Jean Mestras ou à Arcachon je ne peux pas voilà je peux aller à Créon je peux aller à Libourne par le quart et je peux aller à Blais mais je ne peux pas aller de l'autre côté donc on voit bien qu'il y a en tout cas c'est vraiment une réflexion un diagnostic de fonds à faire qui est en cours pour essayer de se dire voilà il faut qu'impérativement pour les occasionnels et pour les réguliers les gens qui viennent plus régulièrement qu'on ait des solutions pour ces personnes-là et en fait la zone à faible émission moi je fais partie de ceux qui pensent que la zone à faible émission la crise écologique et énergétique ce sont des atouts pour un choix plus raisonné de la voiture s'il y a des solutions qui existent en face il faut qu'il y ait des solutions qui existent en face il ne faut pas des murailles autour de la ville il faut que ce soit une ville où il y a d'autres possibilités de venir s'y déplacer alors la métropole de Lille par exemple à l'intérieur de la métropole a créé depuis maintenant 3 ans l'intégration tarifaire c'est-à-dire tous les titres de transport quels qu'ils soient sociaux, tickets, unités carnet ou abonnement permettent d'utiliser le train à bord de la métropole donc là il y a une complémentarité parfaite entre bus tram métro à Lille et train quand je suis armantière je peux prendre le bus comme le train donc là c'est tous les titres qui sont valables et ensuite ça c'est plutôt pour les habitants de la métropole et extérieur de la métropole vous avez quand même des écarts de prix qui sont très chers vous regardez le train entre Pauillac et Bordeaux vous êtes à 12 euros l'aller simple 24 euros l'aller retour alors certes vous pouvez acheter la carte plus 29 euros par an sur le TER et après vous avez moitié tarif il faut acheter une carte d'abord pourquoi pas et après vous avez moitié tarif mais quand vous arrivez à Bordeaux alors que ce sont des occasionnels il faut acheter un titre de transport alors que sur les abonnements les titres sont combinés et là ce qu'ils ont inventé entre Saint-Nazaire et Nantes c'est qu'en fait pour 13 euros vous avez le bus à Nantes le bus ou le tram à Nantes le bus à Saint-Nazaire plus le train pour aller de l'un à l'autre et le tout pour 13 euros c'est à la journée vous avez la possibilité de tout combiner donc pour les occasionnels un c'est attractif à prix et deux c'est pratique d'utilisation je ne vais pas me poser la question que j'ai acheté mon titre de transport après etc l'autre point où Bordeaux est très en pointe un point en revanche où Bordeaux est très en pointe c'est l'ouverture des gares au dessus ou à proximité des lignes de tramway donc Bordeaux et Lyon sont en pointe alors là Paris est en queue de peloton pratiquement par rapport à Bordeaux mais là c'est cette combinaison du train qui vient d'Arcachon et qui s'arrêtait à Louette et à Pessac c'est la gare de Sénon c'est à dire qui a remplacé la vieille gare de la Benauge et qui a été déplacée au dessus du tramway ça on sera la future gare de la Médoquine la gare Saint-Germain etc ça cette combinaison là elle est extraordinaire parce qu'elle permet elle contribue à désaturer la gare Saint-Jean qui peut faire port à des occasionnels parce qu'elles sont très compliquées à comprendre puis ça fait perdre du temps parce que quand on vient d'Arvers ou de Libourne quand on descend à Sénon pour prendre de tram parce qu'on va à Pellegrin ou à l'hôtel de ville on gagne sacrément du temps plutôt que de passer par la gare Saint-Jean donc là c'est tout gagnant donc là la balle est dans le camp des opérateurs évidemment des transporteurs et des autorités organisatrices de transport oui parce que en fait l'objectif c'est quoi pour l'extérieur c'est effacer les frontières c'est à dire donner l'impression qu'on efface les frontières entre les modes entre les AOs ou entre les opérateurs quelquefois il ne faut pas le cacher il peut y avoir un peu de rivalité entre opérateurs aussi donc c'est bien ce sentiment d'effacement de frontières c'est des possibilités d'aller-retour toute la journée des horaires adaptés pour les citadins qui vont vers les sites naturels c'est à dire ne pas penser uniquement que les gens qui viennent vers Bordeaux mais de penser aussi les horaires dans l'autre les horaires simples à mémoriser à cadencer enfin là-dessus je n'ai pas plaidé là-dessus mais c'est dans toutes les études qui sont faites dans les pays européens en France le cadencement est systématiquement plébiscité c'est simple c'est facile il n'y a pas besoin de regarder un site on sait automatiquement bon mais j'ai loupé je ne peux pas prendre celui de 15h20 je prendrai celui de 16h20 c'est simple et la majorité des citoyens aujourd'hui plébiscitent ça ainsi d'ailleurs les fédérations des usagers d'ailleurs une information claire quel que soit le canal c'est pas tout de mettre une oeuvre il faut qu'elle soit facile à comprendre et puis des parkings en abondance en amont des métropoles dire que si le TR se développe il faut prévoir ça et puis des lignes de car à haut niveau de service en complément aux axes ferroviaires ce qu'il y a déjà en Gironde en partie avec Créon avec l'Eschcap Ferré avec Blais ces lignes à haut niveau de service mais qui soient vraiment complémentaires il faut que ce soit un train comme les autres quelque part ces lignes de car doivent être traitées comme un train comme les autres doivent figurer sur l'architecture globale etc bénéficier davantage donc avec ça la ZFE peut être un outil pour inciter des gens à ne pas abandonner à venir à Bordeaux mais à toujours continuer à venir en ayant la possibilité d'avoir le choix de le faire avec une autre solution il y a une grosse réflexion en cours en ce moment bien sûr à Bordeaux qui parle du RER métropolitain depuis déjà quelques temps allez on va quitter cette exploration de l'archipel des territoires on va se concentrer maintenant un petit peu plus sur la ville pour la dernière étape on va regarder comment rendre une ville désirable et avant cela c'est évidemment comprendre aussi ce que sont les désirs et les rythmes de celles et ceux qui y vivent quand on a parlé Eric du Covid tout à l'heure on a vu les impacts que ça pouvait avoir sur la santé mentale des gens il y a eu aussi un phénomène pendant Covid les gens ont quitté les métropoles ou en tout cas exprimé la volonté de quitter les métropoles pour aller plutôt sur les villes moyennes est-ce que sur tout le territoire les gens ont réellement envie de quitter ces métropoles pour aller sur des villes moyennes peut-être plus vivables vous avez dû le voir c'était le comme on dit pas un marronnier mais c'était quelque chose qu'on a beaucoup vu dans les articles de presse de magazine sur les sites internet la fuite des métropoles et là vous avez ce qu'on appelle le solde migratoire de chaque métropole de chaque agglomération en France par an c'est à dire que globalement quand vous avez en Ile-de-France moins 0,45 ça veut dire qu'il y a à peu près 500 000 en 10 ans puisque c'est sur une période de 10 ans une moyenne de 10 ans il y a 500 000 habitants de plus qui sont partis que ceux qui sont arrivés vous voyez ça veut dire ça mais vous vous rendez compte que la métropole de l'île est au même rythme que le Havre c'est pire qu'il y en a qui sont à 0,4 alors les couleurs indiquent un peu les intensités de perte en quelque sorte à Metz c'est 0,6 donc il y a des métropoles effectivement il y a des métropoles qui ont un solde migratoire négatif et puis il y a d'autres métropoles qui ont un solde migratoire positif c'est à dire que si Normandie Hauts-de-France Grand-Est Bourgogne Franche-Comté je suis désolé et Ronalp indépendamment d'Annecy ont plutôt des soldes migratoires négatifs c'est pas une fuite des métropoles c'est une fuite de certaines métropoles et bien Bordeaux Toulouse Montpellier Nantes Rennes attirent alors que ce sont aussi des métropoles et des grandes villes donc là vous le savez mais en tout cas cette carte permet de relativiser le discours de quelle métropole parle-t-on alors comment ensuite c'est comment on arrive à en faire des métropoles qui sont vivables avec les problèmes de mobilité qui ne manquent pas de se poser quand les populations progressent très vite alors juste une petite remarque donc un attention au discours médiatique en disant on quitte les métropoles on quitte certaines métropoles en particulier de France ça c'est sans doute amplifié et puis ensuite effectivement il y a un discours qui consiste à dire que les gens n'aiment pas la densité ou n'aiment pas quand il y a trop de logements neuves alors là vous voyez trois types de villes alors en fonction de l'histoire il y a trois villes qu'on n'a pas bien pu construire sur leur territoire parce qu'elles sont alors il y a des zones inondables il y a du confinement il y a du patrimoine c'est Lyon, Bordeaux et Grenoble et vous avez ici en l'espace de 50 ans la progression de la population dans la ville centre donc plus 4000 à Lyon-Villeurbanne moins 5000 à Bordeaux moins 3000 à Grenoble ça c'est les communes de la métropole hors la ville centre et ça c'est hors métropole c'est l'air urbaine l'air d'attraction des villes hors métropole donc vous voyez qu'une grande partie de la progression à Bordeaux presque 60% c'est fait en fait en dehors de la métropole pardon à Bordeaux et à Lyon à Lyon c'est 60% et à Bordeaux c'est dans les 55% et puis de l'autre côté à Strasbourg à Nantes à Montpellier à Toulouse alors en particulier à Montpellier vous avez 133 000 habitants de plus dans la ville centre parce qu'il y avait de la possibilité de construire et ce qui est important de voir vous voyez c'est qu'en fait en 50 ans Lyon Bordeaux et Grenoble ont construit à peu près ont connu la même progression en termes d'habitat mais ça a juste permis de compenser le fait qu'il y a de moins en moins d'habitants par logement ce qu'on appelle la décohabitation donc il y avait 3 habitants par logement en 68 on est passé à 2 voilà donc on a diminué d'un tiers il a fallu augmenter il faut augmenter pratiquement la production de 50% pour arriver à maintenir sa population dans ces territoires là où il y avait plus de dispositions foncières etc on a pu beaucoup plus construire mais par rapport au discours qui consiste à dire voilà les gens moi j'ai tenu ce discours là les gens ils fuient pour le périurbain il y a de meilleures qualités de vie etc quand c'est possible quand il y a eu beaucoup de construction il y a des personnes qui choisissent plutôt d'aller vivre dans la ville centre et ça diminue un peu la pression sur les communes alentour par rapport à la zone les problèmes d'artificialisation donc un des gros problèmes c'est comment on rend d'ailleurs une vie désirable et plus intense alors sujet que vous aviez déjà évoqué dans des précédentes éditions de de kéoscopie c'est la désynchronisation des rythmes de vie on l'a vu évidemment beaucoup à travers le travail est-ce qu'on peut dire que le télétravail renforcé depuis depuis la crise Covid a accentué encore cette désynchronisation et est-ce que c'est quelque chose à prendre en compte en tout cas oui bien sûr que ça a changé donc le Covid a changé des choses par rapport au télétravail et d'autres choses et c'est évident que si on veut que les habitants et les habitantes utilisent moins leur voiture et prennent d'autres modes il faut qu'on comprenne effectivement cette désynchronisation des rythmes de vie pour construire une offre qui soit un peu permanente en qualité alors je vous raconte je vous dis juste quelques éléments je vous l'ai dit tout à l'heure il y a de plus en plus de métiers d'aide à la personne au rythme irrégulier c'est-à-dire que dans les statistiques du ministère de travail les métiers qui augmentent beaucoup ce sont ces métiers-là le télétravail Stéphane vous venez d'en parler on croit toujours qu'il n'y a qu'un rythme type du télétravail mais en fait il y a plein de types de rythmes différents on a fait des enquêtes là-dessus vous avez quelques privilégiés 20% c'est les open bars ils font comme ils veulent alors là ça désynchronise complètement ils ont des comptes à rentre à personne où globalement il y a une liberté totale dans l'entreprise donc un jour c'est le mardi un jour c'est le mercredi etc vous avez ceux qui font des roulements parce que l'entreprise il est hors de question que ce soit toujours les mêmes que le mercredi le vendredi donc on va tourner puis vous avez ceux qui sont réguliers etc donc en fait il y a plusieurs types ce qui a beaucoup changé au moment du Covid même si c'est indépendamment c'est l'apprentissage on était à moins de 300 000 apprentis en France on est passé à plus de 800 000 et les apprentissages chez les jeunes c'est des formules totalement différentes selon les entreprises et l'organisme avec lequel elles le passent le contrat ça peut être deux jours par semaine en entreprise trois jours aux études ça peut être deux semaines une semaine ça peut être un mois deux mois enfin il y a des formules totalement différentes donc ça ça désynchronise complètement et c'est en quatre ans que ça a changé de 2019 à 2022 après nous on a du mal à recruter vous le savez bien dans notre activité vous avez entendu dans la presse il y a plein d'entreprises qui ont du mal à recruter parce que qu'est-ce qu'a fait le Covid le Covid il a créé une jalousie en partie une jalousie entre guillemets entre les télétravailleurs dont on n'arrêtait pas de parler les pauvres télétravailleurs qui étaient chez eux qui avaient leurs enfants en même temps et les autres qui étaient eux qui ne pouvaient pas télétravailler or les deux tiers des métiers ne peuvent pas télétravailler et ça crée une cassure dans l'imaginaire entre d'une part les métiers pour ceux qui ne peuvent pas télétravailler qui disent les autres ils ont bien de la chance donc au niveau mondial il y a un certain nombre de pays l'Islande étant le premier pays il y a quatre ans puis le Japon puis l'Angleterre cette année la Grande-Bretagne cette année puis la Belgique depuis cette année l'Espagne des dernières enfin quand je dis cette année 2022 excusez-moi ont lancé des expérimentations d'organisation du travail sur quatre jours en disant les gens qui télétravaillent pas il faut qu'ils puissent avoir pour retrouver du plaisir à travailler qu'ils consentent s'ils le veulent du travail sur quatre jours pour qu'ils puissent avoir trois jours chez eux parce que voilà pour essayer de répondre un peu à cette demande là donc ça bien évidemment si ça se développe les retours d'expérience sont particulièrement positifs c'est suivi par le gouvernement espagnol le gouvernement du Royaume-Uni de l'Islande etc donc les expériences sont plutôt positives et il y a fort à parier que progressivement on arrive dans d'autres pays à créer ce type d'organisation du travail très atypique de plus en plus atypique après vous avez l'augmentation du nombre de retraités on en a parlé les aidants je vous en ai parlé comment je concilie quand je suis encore salarié mon rôle d'être salarié aidant ça désynchronise ma vie comme avant je vous l'ai dit il y avait les enfants un phénomène qu'on a un peu tendance à oublier c'est la garde alternée dire que ce sont ces jeunes elle date de 2002 la garde alternée il y en avait 20 000 en 2002 maintenant il y a 400 000 enfants qui sont en garde alternée ce sont des jeunes qui n'ont pas le même rythme qui ne sont pas au même endroit d'une semaine à l'autre ou d'une période à l'autre en tout cas donc là ça continue à créer de la désynchronisation et puis vous avez une partie des gens qui continuent à éviter les transports publics ou les lieux publics ou qui décalent leurs horaires pour éviter justement d'avoir affaire à du monde ou qui craignent le monde depuis qu'il y a eu le Covid donc vous voyez il y a effectivement tout un ensemble de points qui montrent qu'on a intérêt à prendre en compte dans nos offres de mobilité cette demande cette évolution de la société vers une demande de déplacement un peu qui bouge sans arrêt et qui concerne beaucoup de gens différents je saute les deux suivantes d'accord oui avec plaisir donc là on est sur les métiers qui peuvent télétravailler ou pas télétravailler voilà ça c'était juste pour rappeler quand même par rapport au discours dominant sur le télétravail que en gros deux tiers des salariés ne peuvent pas télétravailler que ce soit celui qui porte votre pizza quand vous le commandez chez vous s'il y en a qui le font les ouvriers du bâtiment les aides-soignants les infirmières la restauration voilà vous avez globalement 65% des métiers qui ne sont pas télétravaillables c'est un peu moins vrai dans les métropoles parce que dans les métropoles il y a plus de centres de recherche il y a plus de sièges sociaux donc il y a un peu plus de personnes qui peuvent télétravailler mais globalement dans un certain nombre de métiers que ce soit chez Quellis un TBM ou que ce soit conducteur routier que ce soit dans la sécurité ou le nettoiement vous avez c'est par millions je veux dire chaque corps de métier c'est par millions de gens qui ne peuvent pas télétravailler et qu'on ne voit pas voilà on va s'intéresser maintenant au mode de déplacement dans la ville et on va regarder la question déjà de la voiture et notamment la voiture non plus vue comme on l'a vu tout à l'heure sous son aspect utilitaire mais sur son aspect aussi de possession puisque vous parlez de temps en temps même de bimotorisation donc quand on a deux voitures dans un foyer donc ce qui a pu changer depuis alors c'était un peu avant le Covid mais ça a dû s'accélérer c'est qu'on a une diminution dans les grandes villes et notamment à Bordeaux mais aussi en proche périphérie des ménages qui n'ont pas de voiture pardon on a plutôt une augmentation du nombre de ménages qui n'ont pas de voiture donc ça c'est un effet positif sur lequel il faut capitaliser alors là je le dis simplement je dis très simplement oublier sur la Bordeaux métropole retenez qu'un chiffre il y a 23% des ménages qui n'ont pas de voiture si vous êtes sur Bordeaux centre-ville 37% des ménages n'ont pas de voiture dans la ville de Bordeaux si vous êtes dans le secteur entre l'hôtel de ville et Victoire Capucin vous êtes à 64% des ménages qui n'ont pas de voiture 40% en Grand Parc Mérignac Pessac Talence 20% L'Hormont-Sennon là où il y a le taux de pauvreté le plus important dans l'agglomération à 25% de personnes non motorisées et les communes les plus aisées sont à 5% de ménages non motorisées dire qu'en gros dans les grandes villes et partout en France il y a un phénomène où il y a un abandon volontaire de la possession de la voiture par un certain nombre de personnes dire qu'il y a un certain nombre de ménages qui renoncent volontairement à la voiture parce qu'elles habitent dans la ville centre en revanche quand on passe les frontières en général des rocades ou autres il y a plutôt une dichotomie entre communes riches et communes moins aisées enfin voilà communes aisées et communes moins aisées qu'on soit dans la couronne parisienne qu'on soit à Lyon à Nancy ou à Bordeaux Bordeaux est un tout petit peu moins marqué que d'autres villes mais donc en tout cas il y a une opportunité la ZFE la crise énergétique des gens qui ont un peu changé d'opinion sur la voiture des rythmes qui deviennent de plus en plus irréguliers qui pourraient éventuellement lisser un peu la pointe à terme en tout cas des personnes qui sont prêtes à renoncer leur voiture donc il y a peut-être une fenêtre de tir intéressante pour les transports publics voilà et on va commencer à parler avant de parler des transports transports en commun transports publics du train du bus et du tram parler la marche dans les modes doux qualifiés le mode doux on ne parlera pas trop au vélo mais on va surtout parler marche le vélo est bien porté donc le vélo et il est même très visible dans la société c'est toujours pareil le vélo il est vu et la marche qui est la plus vieille mobilité du monde la plus universelle elle n'est plus tellement vue quand on voit des gens qui sont dans la rue on ne sait pas s'ils sortent de leur immeuble pour aller hacher du pain ou s'ils font un trajet un déplacement donc en fait vous avez ici on le suit régulièrement le nombre de personnes qui font du vélo qui marchent ou qui utilisent des transports publics dans les métropoles sur une semaine et là la deuxième colonne c'est au mois alors la différence de couleur pour la marche c'est que par rapport aux enquêtes ménages et placements on a séparé les gens qui marchaient plus d'une demi-heure qui font un trajet de plus d'une demi-heure hors shopping et hors promenade c'est à dire c'est pas pour la randonnée c'est un trajet utilitaire et là c'est ceux qui font entre 15 et 30 minutes voilà et donc vous avez vous voyez que la marche globalement pèse deux fois plus que le vélo mais dans notre imaginaire c'est le vélo qui pèse plus que la marche c'est juste important de l'avoir en tête de se dire attention il faut des pistes cyclables il faut la sécurisation des lieux pour les vélos il faut pouvoir les déposer etc mais en même temps attention la ville elle est d'abord marchable c'est d'abord un univers et c'est la marche qui sait et là on le voit par les trajets PS qui sait le plus développé et la marche elle est intéressante parce qu'elle correspond à plein de choses elle correspond bien sûr à des pratiques de santé de santé publique ce que je vous ai dit tout à l'heure donc c'est vraiment très important c'est aussi une aspiration à la lenteur dans un monde qui accélère donc beaucoup notamment de citadins mais quel que soit le type de ville même des villes moyennes trouvent que le monde évolue trop vite et que la marche est un moment où on prend son temps où on ralentit alors pas toujours vous pouvez marcher vite etc mais ça correspond à une forme d'aspiration se reconnecter à son environnement les vitrines les patrimoines à soi on réfléchit quand on marche on n'a pas besoin nécessairement c'est ce que disent les verbatimes de faire attention on peut quand on est sur un trottoir alors maintenant c'est bien qu'il y a plein de gens qui il faut faire attention à la trottinette au vélo cargo au vélo qui fait pas de bruit etc mais globalement comment en tout cas on apaise tout ça pour qu'on puisse se reconnecter à soi et puis bon c'est bon pour la santé et alors c'est bon pour les transports publics puisqu'en fait tous les déplacements en transport publics commencent et ou finissent par un déplacement à pied donc plus ils sont avantagés et plus il y a une combinaison gagnante à faire mais ça veut dire qu'il faut aussi que les villes offrent la possibilité de marcher quand je dis offre c'est qu'elles proposent aussi des solutions pour de temps en temps pouvoir s'arrêter avant des endroits où on peut marcher tranquillement sans avoir les trottinettes peut-être par exemple alors il y a tout un tas de réflexions sur les villes on a fait plein d'enquêtes j'accompagne en ce moment aussi un travail avec la Sorbonne là dessus et le forum vie mobile sur comment on peut voilà mais c'est toujours les mêmes choses qui reviennent la végétalisation en cas de canicule avec des fontaines à eau des bancs des assises des toilettes des feux piétons qui tiennent en compte du temps à traverser de l'incitation positive à faire les 10 000 pas les bouger sur ordonnance etc et puis bien sûr l'incitation par l'information alors Bordeaux l'avait fait très bien au moment du Covid d'ailleurs il y avait au moins une série de 8 affiches pour dire ben voilà vous pouvez aussi marcher plutôt que de faire une correspondance ajoutez vous avez le temps d'écouter 3 chansons vous faites un tiers de vos recommandations journalières ensuite on cite toujours Pantévedra qui est une ville de Galicie qui a créé un plan de marchabilité mais ça fait école là c'est Guimareche qui se trouve au Portugal au nord du Portugal et pas très loin de Pantévedra mais d'autre côté de la frontière et qui a créé aussi comme vous le voyez ici un plan de marchabilité qui fait comme les plans urbains de réseau de réseau de transport c'est à dire qui codifie ça et voilà c'est Metro Minuto etc et Bordeaux j'oublie pas avec l'agence urbanisme de Bordeaux qui a été pionnière en France avec l'opération marche à suivre pour essayer de voir de quelle manière on pouvait développer la marche en tout cas une ville vue par les piétons en faveur des piétons ça contribue à faire une ville plus désirable pour les habitants prochaine image rassurez-moi Eric ce n'est pas un nouveau moyen de transport non c'est parce que c'est parce que suite à la crise du Covid on a eu un peu une demande de temps en temps de dire voilà mais il y a un peu moins de monde dans les transports publics est-ce qu'on ne devrait pas réduire l'offre à certaines périodes etc or si on se met à la place de ceux qui n'ont pas de voiture et qui n'ont pas de voiture parce qu'ils ne peuvent pas en avoir qu'est-ce qui se passe c'est quand on dégrade l'offre on dégrade la qualité du service c'est évident mais si je suis directeur je ne vais pas dire la marque mais je vais le dire d'une chaîne d'hypermarché j'ai 70 caisses ouvertes le samedi après-midi le mardi soir j'ai très peu de monde j'ai ouvrir 3 caisses mais vous n'allez pas plus attendre à votre caisse d'hypermarché quand il y a 3 caisses ouvertes qu'il y en a 70 je peux adapter ma ligne de production comme je veux en fonction du trafic qui se présente vous n'attendrez pas plus longtemps éventuellement quand il y a 3 caisses ouvertes le mardi soir à 21h vous attendrez peut-être même moins que le samedi où il y a les 70 ouvertes en revanche nous opérateurs de mobilité publique quand on décide d'alléger l'offre on dégrade la qualité de service il faut juste avoir en tête il faut dire attention il y a des limites en dessous duquel des normes des chartes en dessous duquel il ne faut pas aller et n'oublions pas ça se la montre souvent que quand vous allez voir un match de foot puisque la coupe du monde au Qatar était il n'y a pas si longtemps que ça s'il n'y a que la moitié du stade qui est rempli vous n'adaptez pas la ligne de production des joueurs en fonction du nombre de personnes dans le stade et heureusement parce que je pense que les aficionados de foot ils seraient déçus si moi en tant que bon gestionnaire je disais bon la moitié du stade est vide je ne mets que 7 joueurs dans chaque équipe et puis voilà les autres vous rentrez c'est un peu plus compliqué que ça donc c'est pour ça qu'il faut comprendre un petit peu comment les transports publics entre autres sont organisés alors vous le savez c'est un des dada de kioscopie je vous redonne juste ce chiffre là et après je vous donne que là que vous avez déjà vu c'est quand vous voyez sur le réseau TBM chaque soir 3600 cartes c'est à dire qu'il y a 3600 cartes qui valident dans le réseau TBM donc là j'ai repris exactement le même chiffre que je vous ai montré en 2020 de manière plus simple il y a 3600 cartes qui sont vues en moyenne chaque soir après 21h mais c'est 18000 cartes différentes qui ont été vues sur la semaine et c'est 42000 sur le mois dire que c'est 42000 bénéficiaires du service public de mobilité qui ont utilisé alors abonnés en plus c'est sur les 180-12000 abonnés qui ont utilisé le réseau de transport public après 21h ça c'est important donc les 3600 chaque soir c'est le trafic ça c'est ce qui dimensionne le matériel est-ce que je vais remettre du grand bus du petit bus du taxi du taxi du transport l'amende etc de l'autre côté ça c'est le nombre de bénéficiaires quel est le sens de mon service à combien de personnes je rends service avec la mobilité et donc on a continué un peu cette analyse voilà et on s'est dit en fait on a une vision de la mobilité qui est très sur l'ordre de pointe très centrée sur l'ordre de pointe et en gros chaque jour si on prend les abonnés les plus réguliers les plus réguliers d'accord on en a 94000 qu'on voit sur une journée 94000 abonnés sur une journée là dessus ceux qu'on voit en ordre de pointe ils sont 45000 donc c'est 47% qu'on voit en ordre de pointe du matin entre 7h et 9h d'accord donc ils sont 45000 sur ceux là il n'y en a que 55% de ces 45000 que je vais voir en ordre de pointe du soir c'est à dire qu'en gros sur les 94000 abonnés TBM qui ont utilisé le réseau une journée du mois de novembre 2022 novembre 2022 il n'y en a en gros que 26% c'est en gros 55% de 47 il n'y en a qu'un quart qui en fait qu'on aura vu à l'ordre de pointe du matin et à l'ordre de pointe du soir et ça c'est complètement contradictoire parce qu'on voit des bus plein le matin des bus et des trams plein le soir et on a l'impression que ce sont les mêmes personnes et en fait pas du tout on a quelque chose de beaucoup plus compliqué que ça et ça les analyses biétiques le montrent bien alors ils sont passés où les autres soit ils l'ont pris en ordre de pointe du matin et en milieu de journée où ils l'ont pris qu'à l'ordre de pointe du matin et le soir ou l'après-midi ils sont revenus par quelqu'un qui est venu les chercher ils sont revenus à pied voilà ils ont fait de la multimodalité sur la journée dire qu'ils sont pas revenus par le même mode que celui où ils sont partis donc ça c'est une première chose et après qu'est-ce que font les autres alors en allant un peu plus loin dans le détail vous en avez donc au total 35% de ceux qu'on voit le matin qu'on voit le soir vous en avez 9% qu'on voit également en ordre de pointe du soir mais en milieu de journée vous avez ensuite 7% qu'on voit en ordre de pointe du matin en ordre de pointe du soir mais le soir et que vous voyez à tous les moments de la journée donc là ça doit vous faire si je compte bien les 55% de tout à l'heure les 55% qu'on voit à la pointe du matin et à la pointe du soir 35% d'entre eux enfin 35% ne font que ça et les 20% autres font utilisent aussi à d'autres moments de la journée il y en a qui le prennent ensuite en milieu de journée en ordre de pointe du matin le soir et puis voilà les 15% donc oui il y a tout un cas de figures différentes et pour résumer je vais faire simple si vous prenez toujours la journée la journée donc de novembre 2022 vous avez 70% des abonnés qui ont été vus en ordre de pointe et vous en avez quasiment 70% qui ont été vus aux autres moments donc en fait il n'y a pas de sacralisation de l'ordre de pointe l'ordre de pointe c'est un problème de dimensionnement de charge mais en termes d'utilité du service on a en fait vous voyez vous avez ces 25% là un peu plus ces 26% là ils ne le prennent qu'en pointe soit je le prends aux deux pointes soit je le prends le matin ou le soir ceux-là ils le prennent en pointe et à un autre moment de la journée et ceux-là ils ne le prennent qu'à un autre moment de la journée d'accord donc ceux-là le prennent au moins une fois dans la journée en pointe 71% et tout cela le prennent à un autre moment de la journée ça fait 69% donc voilà c'est tout pour dire que c'est un système global qui s'alimente et que quand on doit rendre une offre disponible aux gens il faut toujours penser à les retours cycle de déplacement dans la journée cycle de déplacement dans la semaine voilà donc on a des irréguliers parmi les réguliers on a des irréguliers parmi les réguliers le résumé on l'avait déjà dit sur une ancienne enquête kéoscopie c'est que si jamais vous rencontrez quelqu'un à un moment vous avez envie de le séduire séduisez-le tout de suite ou séduisez-la tout de suite que vous n'êtes pas sûr de les retrouver le lendemain à la même heure voilà c'est aussi une image qui permet de comprendre tous les chiffres parce que moi je suis un peu perdu dans les chiffres à un moment mais voilà on continue ? oui on va sauter les trois suivants d'accord les slides hop j'aime pas ces fans mais pour non mais en plus on va être pile poil dans le timing et faire l'heure c'est quelque chose d'important concevoir une bonne offre qui soit permanente en attractivité et simple à comprendre mais vraiment ça c'est quelque chose qu'on ne se rend jamais alors j'ai pris volontairement pas des exemples parce qu'il n'y en a pas de mauvais exemples à Bordeaux donc c'est des exemples plutôt d'autres d'une autre grande ville que vous connaissez mais vous vous rendez compte quand même que pendant des années pendant un siècle le terme musulindu c'est porte de clignancourt et tout d'un coup ça devient front populaire mais comment vous voulez que les gens d'un coup savent où ils sont quoi ces portes d'Orléans pendant un siècle et tout d'un coup ça devient Lucie Brack mais on ne vous dit pas que ça passe aussi par Porte d'Orléans on vous dit Lucie Brack mais vous ne vous rendez pas compte du traumatisme que ça crée à la fois pour des occasionnels et quelquefois les occasionnels peuvent être moins perdus d'ailleurs que pour des réguliers mais là je ne sais pas qui croit qu'il y a encore quelqu'un qui comprend au nom de code des RER des trains sur Paris il y a des gens qui croient dur comme fer encore à Transilien mais de moins en moins et ainsi de suite donc on est dans un monde qui est hyper complexe et donc il ne s'agit pas seulement d'avoir une oeuvre qui soit attractive séduisante permanente qui permette effectivement aux gens et aux citoyens de pouvoir compter sur une mobilité inclusive faut-il encore effectivement qu'elle soit comprise et c'est toujours compliqué tout à l'heure nous avions un débat sur la zone 2 et la zone 3 à Paris pour aller à la défense selon qu'on prenne le RER ou le métro c'est pas la même zone allez comprendre ça dites-vous bien que ce qu'on voit à Paris on le voit partout je schématise un peu c'est plus facile de se moquer de Paris mais globalement il faut toujours regarder aussi chez soi mais ça aide un peu quelquefois d'être titillé en disant ben oui c'est vrai que c'est pas facile et vous prenez cette règle là je vous ai présenté l'autre fois c'est une règle qui n'a pas changé depuis la seconde guerre mondiale un ticket à Paris acheté au conducteur ne permet pas de faire correspondance quand on pose la question aux Franciliens on leur dit à votre avis le ticket que vous achetez au conducteur si quelqu'un vous le demande vous lui dites qu'il permet de faire correspondance avec le métro vous en avez 25 ou 30% qui dit oui 40% qui dit je sais pas puis vous en avez 25% qui dit je pense qu'il a pas le droit et sur les 25% il y en a la moitié qui dit je pense qu'il a pas le droit et il y en a que 12% qui disent je suis sûr qu'il a pas le droit il y en a que 12% qui ont vrai donc si on rajoute ce qu'il dit je pense 25% pour une règle simple une règle de tarification qui a pas changé depuis 50 ans alors je vous raconte pas ne surestimons pas la notoriété de nos lignes des destinations des systèmes d'information de la tarification etc on est dans un monde qui est compliqué alors le digital peut aider mais la relation humaine aussi etc enfin voilà il y a beaucoup à faire c'est à dire qu'il n'y a pas simplement à travailler les oeuvres il y a à les faire connaître il y a à les faire valoriser que ce soit pour les cheminements piétons à valoriser à faire sortir que ce soit pour la mobilité ou les circuits cyclistes allez on va terminer l'exploration de cette partie de la ville désirable justement et quelques peut-être voilà quelques éléments d'urbanisme auxquels on pourrait penser pour rendre cette ville justement plus désirable c'est à dire qu'est-ce qui permet de rendre une ville plus désirable vue du côté d'un opérateur de mobilité enfin de la mobilité un peu bien sûr c'est une ville pensée pour les piétons puisque le piéton c'est le trait d'union entre tous les modes quelque part c'est le trait d'union qui c'est la ville pensée pour les piétons qui permet d'avoir une ville qui est agréable qui est désirable qui est marchable etc et qui est plébiscitée dans toutes les enquêtes quand vous regardez les enquêtes enfin j'ai suivi avec Brignac City le travail de sociologue pour l'appétence des gens pour leur type de logement c'est sûr que c'est toujours un élément qui est fondamental bien sûr la transformation de Mérignac qui est sans doute une des premières en France la transformation de la mixité fonctionnelle pour mieux traiter les zones d'activité périphériques en disant voilà à terme comment on peut à l'occasion sans doute de l'ouverture de la ligne de tramway comment on peut faire en sorte que cette zone là ne fonctionne pas que dans un sens mais puisse y avoir des gens qui habitent des bureaux etc et éviter si on veut travailler de toute façon avec le zéro artificialisation des sols comment on peut faire en sorte de construire sur des commerces à Lyon il y a un dépôt de bus qui a brûlé avant jamais on aurait imaginé construire des étages sur un dépôt de bus il y a des voilà donc comment on peut construire comment on peut faire en sorte que les places pour les parkings ne soient plus aussi importantes et comment on peut aller facilement d'un endroit à l'autre dans ces zones là il y a les équipements au coeur de la ville donc ça c'est un vieux dada comment effectivement on peut permettre à des enseignes d'être intégrés sans déstructurer un coeur de ville pour faire vivre les commerces locaux parce qu'une transformation du COVID monsieur Berbouniou c'est quand même le développement de l'e-commerce dont certains se réjouissent mais ça devient quoi une ville de la victoire de l'e-commerce ça devient quoi c'est une ville vitrine comment s'en sortent les commerces les restaurants qui sont qui sont concurrencés par les gens qui sont de plus en plus ivrées chez eux et une des solutions pourrait être effectivement de beaucoup plus encourager de la grande distribution comme le font certaines communes pour que les commerces traditionnels servent de galeries marchandes de la grande distribution intensifiés et désirés il y a un travail très bon qui avait été fait par l'agence d'urbanisme de Bordeaux alors il est vieux il date de 2002 les notions de densité ont changé mais en revanche les rapports sont toujours les mêmes c'est-à-dire qu'en gros un quartier des Chops un quartier du centre-ville peut avoir exactement la même densité qu'un îlot du Grand Parc ou qu'un îlot à fleurac d'habitat très bâti c'est-à-dire qu'un habitat serré concentré de faible hauteur ne veut pas dire faible densité donc on peut concilier et je fais le lien avec ce qui a été dit sur les jeunes d'avant on peut concilier de la faible hauteur et de la désirabilité d'y vivre tout en ayant de l'intensité tout en ayant des densités au kilomètre carré qui soient pratiquement équivalentes parce qu'il y a moins de surface publique utilisée puis les nouveaux quartiers faisables et on pense aussi nous en tant qu'opérateurs enfin on prend cette on se permet de prendre très modestement ça de dire il faut résorber les coupures au 19ème siècle quand le chemin de fer est arrivé dans les villes il a créé une énorme coupure dire qu'en gros d'ailleurs partout le chemin de fer passait en périphérie des zones urbanisées d'accord que ce soit vous prenez Rennes vous prenez Nantes vous prenez Lyon vous portez Toulouse Matabio etc vous prenez les tracés dignes de chemin de fer les gares étaient toujours avec leurs faisceaux de voie étaient toujours en limite d'urbanisation et créaient une véritable frontière aujourd'hui ces gares elles s'ouvrent alors à Bordeaux à Lyon-Bardieu à Nantes à Rennes voilà les gares sont désormais des portes d'ouverture comment avec ce qui a été fait au 20ème siècle avec les recades avec les échangeurs comment demain on peut créer la même chose et faire en sorte qu'il y ait une continuité à certains endroits et qu'il n'y ait plus de coupures que les recades que ces zones périphériques ne soient plus des coupures urbaines mais que ce soit des lieux où on puisse continuer à déambuler pour faire effectivement un continuum urbain agréable où on circule à pied en vélo en transport public puis en périphérie dans les aires d'attraction c'est bien sûr on en parle souvent les urbanistes en parlent souvent c'est consolider les bourgs pour en faire des véritables polarités tête de pont qui fédèrent un peu qui permettent d'attirer plus de services plus de médecins plus une salle socio-culturelle etc pour qu'il y ait des bassins de vie qui s'autonomisent de plus en plus mais c'est à dire plutôt que la population ça c'est un peu dans le choc commune qui en est certaine qui soit un peu plus qu'on encourage peut-être un peu plus urbanisation de certaines d'entre elles très modérées mais qui permettent d'atteindre un niveau où il y ait plus équipement pour une meilleure fluidité des déplacements dans les espaces d'hyper urbains voilà c'est quelques pistes très légères on n'a pas d'ambition on travaille avec des urbanistes des architectes des agences d'urbanisme mais c'est très modeste sur le fond mais c'est quelques pistes pour rendre cette ville pour faire en sorte que les territoires sont désirables pour que les gens aient envie de vivre dans les territoires qui soient compatibles avec une consommation d'énergie qui soit plus plus acceptable pour la préservation de la planète c'est quand même un enjeu considérable donc on a un peu un tour d'horizon qu'on pouvait faire modeste on va ouvrir d'autres chantiers désormais mais on essaye de partager le résultat de quelques études qu'on avait sur cette archipélisation de la société et sur la désirabilité de certains territoires nous voilà donc arrivés au terme de cette exploration de la société archipélisée on peut remercier Eric Chariron pour cette conférence merci beaucoup et vous allez Eric pour quelques minutes céder votre place on est en train de me dire paf pile poil qu'on vient juste de terminer à l'heure on va laisser votre place à Gérard Chausseck qui est le président de la commission transport de Bordeaux métropole adjoint au maire de Mérignac merci de l'accueillir s'il vous plaît merci bonjour à tous et meilleurs voeux toujours difficile de passer derrière Eric donc moi de toute façon je ne vais pas vous faire un long discours premièrement pour remercier Eric et Keolis pour ce travail qui est intéressant et qui permet de nourrir tous les intervenants en matière de mobilité donc c'est quelque chose que l'on suit régulièrement je crois que ça fait maintenant 10 ans qu'il vient ici depuis que Keolis est notre opérateur et ça permet bien sûr de nous apporter un certain nombre d'éléments sur lesquels on peut bien sûr discuter pas forcément être toujours d'accord mais comme je le redis de nous nourrir donc ça c'est vraiment quelque chose d'important et je suis très impatient de revenir l'année prochaine pour écouter à nouveau Eric c'est vraiment un vrai plaisir alors rapidement ça a été évoqué il a cité le nom de Mérignac pour dire que c'était une expérimentation très intéressante au niveau de Mérignac Soleil en fait de cet espace où on va où la métropole va essayer bien sûr de modifier en je dirais en long et en large et en profondeur cet espace et pour dire qu'aujourd'hui c'est une journée aussi symbolique parce que ce matin la voie de tramway qui va vers l'aéroport c'est à dire le débranchement de la ligne A vers l'aéroport a été ouverte ce qu'on appelle l'ouverture de la voie et a priori ça s'est bien passé et donc à partir de fin avril on n'a pas la date précise mais disons qu'à partir de fin avril le tramway ira jusqu'à l'aéroport il desservira bien sûr l'aéroport mais surtout la zone commerciale qui est une des plus grandes zones commerciales d'Aquitaine et puis toute la zone d'emploi qui est très importante qui est très dense et donc c'est sûrement aussi l'année des 20 ans du tramway puisque le tramway a été inauguré par Jacques Chirac le 22 décembre 2003 c'est aussi une année symbolique et c'est sûrement une des dernières grandes extensions en tout cas que l'on fait aujourd'hui et donc c'est aussi quelque chose qu'il faut marquer alors ça ne veut pas dire que la métropole s'arrête au contraire il y a un certain nombre de projets je n'entrerai pas dans les détails mais que ça soit à travers la stratégie des mobilités qui a été définie par le conseil un certain nombre de projets vont être inaugurés assez rapidement notamment et je voulais le saluer ici Christophe Duprat qui a été vice-président au transport pendant plusieurs années et bien donc la ligne de BHNS c'est-à-dire le bus au niveau de service Saint-Aubin Gare Saint-Jean est en cours de travaux et tout le monde l'attend avec impatience parce que ça sera le premier BHNS sur la métropole avec tout en bus électrique et donc ça sera quelque chose d'innovant et donc à travers ces sujets-là il y a notamment la nouvelle DSP qui va se mettre en oeuvre à partir de septembre 2023 et bien je ne vais pas dire qu'on répond à tout bien sûr que non mais à travers cette nouvelle DSP qui sera donc opérée par Keolis et bien un certain nombre de réponses seront faites notamment par rapport à ce qui nous a été montré la problématique de l'archipélisation de la société et donc et bien notre réseau c'est un réseau parfait mais c'est un réseau qui est quand même très complet il y a une offre de services qui est large en termes d'horaire en termes de jours en termes de mode et bien cela va continuer à s'élargir puisque outre le bas de cube qui va augmenter il y aura le service le transport à la demande qui va aussi être vraiment mis en place de façon très importante des services de nuit qui vont être aussi augmentés bien sûr le tramway qui va continuer à progresser et bien sûr les lignes de bus express qui seront aussi une véritable nouveauté donc plus un nouveau réseau enfin un nouveau dispositif de Vécube je ne sais pas si ça s'appellera Vécube il y aura peut-être un autre nom mais voilà donc la métropole avec son opérateur continue à répondre en fait à la demande de mobilité et donc c'est quelque chose bien sûr d'important pour nous et qui va et je vais en terminer là et qui va nous servir en fait de point d'appui pour répondre à la transition écologique qui est vraiment important la métropole s'y engage les villes s'y engagent et la mobilité le service de mobilité est vraiment le point un point important avec d'autres bien sûr problématiques mais un point important pour répondre à cette transition écologique et je dirais qu'on a à faire pour y répondre à trois batailles ces trois batailles je peuvent être de façon hiérarchiquement différente mais premièrement c'est celle de l'innovation l'innovation c'est pas forcément aller sur la lune c'est aussi mettre en place des choses simples qui permettent d'apporter des services nouveaux le transport à la demande c'est de l'innovation le numérique l'électromobilité sont des choses innovantes mais aussi la tarification une tarification plus simple voilà tous les aspects d'innovation qui ne doivent pas être une tarte à la crème mais doivent être constamment je dirais pris en compte dans la mise en place d'une mobilité attractive et donc l'innovation doit être au coeur je dirais de nos combats le deuxième combat le deuxième bataille c'est celle des finances on en parle pas trop mais la mobilité c'est un coût la DSP c'est le fonctionnement du réseau de transport c'est plus de près de 250 millions d'euros par an donc c'est quand même une somme et donc pour faire fonctionner un réseau de transport et bien on a besoin de financement aussi bien pour son financement quotidien c'est pour ça que moi à titre personnel je ne suis pas un fervent partisan de la gratuité parce qu'on a besoin de ressources mais aussi en termes d'investissement un kilomètre de tramway ça coûte entre 20 et 25 millions d'euros donc on a besoin énormément de financement on a besoin de maintenance on a besoin de renouveler nos modes nos infrastructures par exemple le tramway a 20 ans aujourd'hui et bien il faut penser à sa maintenance à son renouvellement et tout ça aujourd'hui ça coûte extrêmement cher donc on ne peut pas faire fonctionner un tel réseau sans moyens sans ressources et donc on est obligé de faire aussi la preuve un peu d'innovation et puis en dernier point je pense que la la bataille de la mobilité c'est une bataille culturelle c'est une bataille culturelle ça a été montré là pourquoi ? parce que entre la transition écologique et cette bataille culturelle il faut agir sur les comportements les comportements collectifs donc ça c'est du ressort bien sûr des collectivités de l'état des régions qui mettent en place des moyens des infrastructures mais aussi des modes donc là il faut agir à ce niveau là mais c'est aussi de notre ressort à nous donc il faut modifier nos comportements donc Eric nous a montré à travers ces différentes diapositives comment on vivait aujourd'hui on voit qu'en 2-3 ans ça bouge énormément mais donc il est important de mettre en place des dispositifs pour faire évoluer les comportements j'ai une phrase souvent que c'est de dire il faut garder ses habitudes c'est à dire il faut toujours si on a envie aller acheter son pain chez le boulanger à côté mais évitons d'y aller en voiture et donc il faut changer son comportement et donc y aller à pied ou à vélo donc garder ses habitudes parce que nos habitudes nous structurent mais modifier nos comportements à chaque fois que l'on peut pour répondre justement à ce défi de la transition écologique donc je ne dirais pas que notre offre de transport sera parfaite mais je pense que ce qui va être mis en place dans la continuité déjà de ce qui avait été fait offrira en tout état de cause beaucoup de possibilités pour les citoyens pour les citoyennes pour les jeunes pour les personnes fragiles chose importante qui a été signalée je pense que la volonté de la métropole je vous remercie encore c'est vraiment de répondre à ce défi à travers une mobilité active et aussi en répondant à la transition écologique je vous remercie merci beaucoup Gérard Chosset d'avoir été avec nous ce soir pour clôturer cette présentation kioscopie on arrive donc au terme de cet après-midi je pense qu'on peut proposer à tout le monde de continuer à discuter échanger entre vous peut-être prendre quelques minutes également pour échanger avec Eric en tout cas merci pour votre présence pour votre attention pour vos questions bonne fin de journée à vous